Bienvenue à la cinquième saison de TSLP Terreur sur le Pod. Si tu viens de nous découvrir, il faut que tu saches que nous allons parler du film en détail. Si tu ne l'as pas vu encore, prends quelques temps, va le regarder et reviens-nous après. Go! Et notre podcast n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu vas sûrement entendre des mots méchants. Des espèces de... Aïe, mon Dieu, tu le fais donc bien bien! Aureille chaste, s'abstenir. C'est un peu un peu, peut-être, ici. C'est un curse. Ça, là, c'est tellement chien! Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Il n'y a rien d'unisual à te réveiller. Il y a une chose. C'est un oeuf. C'est un peu plus fort. Un oeuf. C'est un oeuf. Un oeuf. Un oeuf. Juste me regardant. Tu n'as jamais vu ça avant? C'est un oeuf. Quand j'étais un enfant, j'étais juste... J'ai vu ça beaucoup. Chaque nuit, cette semaine. Une bonne histoire des bouts. Ouais. Les zibouts. Zibouts. Un oeuf. 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 J'ai pas vu de mensonge à ta... Oooooooooh! Qu'est-ce qu'on a gargalisé? Oooooooh! Ouh! C'est un oeuf. Oh! Je pensais que c'était un choix d'hiver. Trouve-moi. Il pète ça une fois. Oh Jesus. Ça c'est ta pince-là là. La bouche qui ouvre là. Le sceptique. J'ai rêvé d'Addonfield. Je suis venu dans ma salle. Et ça m'a pris. Oui, oui. Oui, le crème. Oui. 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 Écoutez. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Et nous commençons un nouveau mois, donc un nouveau thème. Cette fois-ci, on y va avec un thème lié à la santé mentale. C'est peut-être pas évident de penser nécessairement à ce thème-là quand on voit le film. Mais oui, solidement, on va parler de santé mentale. Hey, tout le long, je me le demandais. Je disais, ça va-tu rentrer dans le thème, dans le fond? Mais une fois que je suis arrivé, j'ai fait, ok, oui, oui. Finalement, surtout rendu à la fin. En partant. Oh, en partant, ça. Même en partant, si tu dis, ok. Ah oui, tout ça, tout ça, en partant. Ah ben oui, en partant. Hey, Bruno, allô. 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 Moi, ça va? C'est un retour pour nous avec ce... On a décidé de faire un thème sur la santé mentale pour aller avec la rentrée, parce que qui dit rentrée, il dit... Je trouve que ça allait avec, puis Serge, je pense que t'es d'accord. Un mois présenté par le livre Sombres aveux de Rachel Graveline. Prissons 100%. Québécois! Quelque chose que j'essaye, là. Puis, pour nous prêter main-forte avec le film qu'on regarde ce soir, qui est le quatrième type, on a Zéa de la... Bonjour! Hello! Bonjour, bonjour! Le retour de Zéa. Une Zéa de deuxième type. Oui, ah! Oui, on reste là. OK, on reste au deuxième, s'il te plaît. Mais on a une thématique, par exemple, avec toi, Zéa, parce que là, on parle de Fort Kine, puis on t'a accueilli pour le quatrième aussi, Nightmare on Elm Street. C'est vrai, c'est vrai. Oui, peut-être qu'un deux quelque chose, puis un un quelque chose, tu sais. Arrêtez, ça me fait peur. Écoute, il n'y a pas rien pour rien. Zéa, je vais te poser la question tout de suite en partant pour The Fort Kine, parce que, hors enregistrement, tu disais que c'est quelque chose que tu as regardé à plusieurs reprises. Oui. C'est quoi ta vision globale du quatrième type, film de 2009? Avant qu'on se contacte à propos de ce film-là, dans mon souvenir, c'était un des rares films que j'ai pu écouter plusieurs fois avec bonheur parce que j'oubliais continuellement la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je me souvenais des hiboux. On en reparlera, mais je ne me souvenais pas comment ça finissait. Je ne sais pas pourquoi, j'étais moins attentive à ce moment-là où j'étais trop occupée à avoir peur ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est un des rares films que j'ai écouté plusieurs fois, qui m'a fait peur plusieurs fois, que j'ai aimé plusieurs fois. Et là, je l'ai écouté tellement depuis qu'on en a parlé que là, je suis complètement immunisée. Mais oui, c'est une expérience vraiment fascinante, ce film-là. C'est dans mes chouchous. un peu comme un ami que tu aimes surtout pour ses défauts. Je ne sais pas si vous en avez un comme ça, mais moi, j'ai un ami, il n'arrête pas de chialer, OK, mais il me fait tellement rire quand il chiale. Puis c'est clairement son pire défaut, mais c'est clairement pour ça que je l'aime aussi. On le salue, d'ailleurs. On le salue, hein, Gabriel, on va te nommer. Bonjour, Gabriel. Mais en fait, ce film-là, il a ses défauts, mais je les trouve attachants. Ça fait peur comment ton speech ressemble au mien. Parce que moi aussi, j'oublie toujours la fin de ce film-là. Toujours, toujours. Puis encore là, je l'avais oublié. Puis je vous jure, je l'avais oublié entre mes deux écoutes. Wow. Que j'ai faites pour comme l'annoter et pour l'écouter la première fois. Je ne sais pas pourquoi, si peut-être qu'il y a un spell sur le film que tant que je ne l'ai pas vu. L'oubli. L'oubli, c'est une thématique quand même importante dans le film. Bien, le trauma. Oh! C'était comme la dernière fois que j'ai vu, j'ai fait comme, OK, il me semble que je vois tout. Puis premièrement, on apprend comment dire Milia Jovovitch. Que c'est de même qu'elle dit son nom. Comme, merci pour ça. Mais moi, là, tous les films qui vont commencer avec une actrice qui s'avance vers moi et un air sérieux et qui me dit. Mon nom est Milia Jovovitch. Et les images que tu t'apprêtes à voir vont te déranger. Je suis déjà dérangé. J'ai vu l'annonce. Qui commence comme ça, toute la liste. Toutes les films qui commencent de même, finis. Puis en plus, avec une forêt qui spinne en arrière, moi, c'est la totale. Mais c'est disturbing de juste voir ça. Puis tu sais, on regarde, super sérieuse. Elle a une voix, une voix. Hé, ça, là, ce film-là, c'est mixé en ASMR, là. Quand qu'elle te parle, alors tu entends, là. À part, j'ai des férissons, mes bras lèvent sur mes... Puis en français, au Québec, je ne l'ai pas vu doubler en France, parce que ça s'appelle Paranormal quelque chose, là, en France, que ça n'a pas vraiment rapport. Paranormal dans ce type-là. Phénomène paranormaux. Phénomène paranormaux. Non. Je vous aime beaucoup, mais je ne comprends pas. En français, celles qui ont pris pour doubler Milja Jovovich, sa voix est hypnotisante. Élise Bertrand, c'est ça? Élise Bertrand, oui, c'est vrai. Élise Bertrand. Il faut que je le retienne. Élise Bertrand et Élise Guilbeault, les deux ont un peu le même type de voix. Puis là, elle te parle, là, puis... Je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas capable de le faire, mais j'en lis moins un frisson, je dors pour trois jours. Puis tu oublies ton ordi. C'est mon ordi. OK, je ne jouais pas à cette texte. Oui, poursuit. Mais... Oui, c'est ça, je ne reviendrai pas sur ton ordi. Mais... Ce film-là, j'en parlais un peu, bien, hors enregistrement, dans une pause, là, petit blooper, parce que... Parce que mon ordi a pété! Ça a fouilleré. Mais je disais à Zéa, justement, que ce film-là, contrairement à d'autres, que je n'ai pas si peur que ça, je ne suis pas capable de regarder ce film-là à... genre à moins, mettons, à un pied de mon ordi. Je ne suis pas capable. Ah oui, ça? Ah non, je ne suis pas capable. Puis même hier, quand je l'ai réécouté pour la dernière fois, pour vraiment que ça soit fait dans ma tête, la partie qu'on va jaser tantôt, quand elle commence à être hypnotisée et que son mari arrive de quoi, elle sait que j'ai fait un step. Puis là, quand je l'ai écouté la première fois, sachant que ça s'en venait, moi, hier, j'ai dit, ah, que je ne regarde pas ça, yeux dans les yeux, là, de mon écran, j'ai dit, je baisse un petit peu les yeux. Ah, c'est le début, tu parles du début, là? Du début. OK! Et là, j'ai baissé les yeux en regardant de mes sourcils un peu. OK, il va y avoir ça. Puis là, à un moment donné, quand c'est arrivé, là, après ça, j'ai été capable. Mais il y a une couple de passes, là, moi, les bouches qui ouvrent, là, tu sais, comme... Ah! Ah, ça, là... Ça me rappelait un peu... Oui, t'es bonne, Zéa, pour faire ça. Ça me rappelait un peu... Oui, mais quand tu fais ça, tu me rappelles The Ring. Oui, bien, moi aussi, je me suis vue, puis j'ai pensé à ce grand classique. Le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma, d'ailleurs, The Ring. Oh, oui! Ah, oui, mon Dieu! Ça a mal vieilli, mais maudit qu'à l'époque, la face dans le garde-robe de même, là. Ah, oui, mais est-ce que ça a mal vieilli? En tout cas, j'ai pas revu au complet. J'ai vu des petits bottes pour dire que ça avait pas le même effet, mais en tout cas, on va sûrement le faire un jour. Mais je te dirais que moi, c'est le genre de face-là, là, que je trouve ça spooky. Ben, c'est surtout parce que c'est comme la face de Ghostface, mais avec des vrais traits humains. Tu sais, comme la face... T'as tellement eu peur que ta face soit figée dans le temps avec cette marque d'horreur, tu sais. Oui. Oui, puis ça te coupe les vertèbres dans le cou, tu sais. Hey! Tu sais, c'est tellement fort, là. C'est ça qui arrive au monsieur, là. Oui, puis à madame aussi, là. Ah oui, à Mila Jovovitch aussi, là. À madame, tu vois, j'avais encore oublié. Spoiler alert. Oui. Fait que... Mais tout ça pour dire que ce film-là, ce que je trouve, c'est que... Puis encore là, c'est une autre affaire. On a parlé en enregistrement avec Zia, mais... Ce film-là... Soyez pas fâchés, mesdames et messieurs, du fait que... Tu sais, on vous joue un peu dans la tête, puis qu'on vous joue peut-être dans vos... Les assomptions, puis dans vos... Ce que vous croyez. Le cinéma, là, quelque part, c'est ça en même temps. On vous compte une histoire. Fait qu'on vous dise, là, comme... Puis de toute façon, ils nous le disent dans le film, là. Vous croyez ce que vous voulez. Ah, c'est encore pire quand ils nous disent ça. Puis en plus, c'est le réalisateur du film qui dit ça avec l'actrice. Moi, là, ça va faire manipuler de même, là. Puis, hey, c'est du génie, là. Ben, moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est du génie. Mais pourquoi on en parlait, c'est que j'ai remarqué que les critiques négatives de ce film-là étaient beaucoup liées au fait que les gens se sont sentis trompés. Puis ils se font comme, ah, c'est pas vrai. Ben, de bord, j'aime pas ça. Mais 99 % des films d'horreur qu'ils voient ne sont pas vrais. Puis ils les adorent quand même. Le problème qu'il y a eu, c'est dans la promotion du film, je pense, où, là, ils ont fait des erreurs d'insister sur à quel point c'était vrai. Laissez faire le film. Ça a fait sa job. Ça a fonctionné au bout. Moi, ça avait tellement... Puis, tu sais, quand la pandémie est arrivée, là, puis que les vidéos qu'ils nous montraient, là, puis qu'ils nous disent... Parce que quand la pandémie est arrivée, c'était pas juste le virus qui était épeurant. L'être humain s'est dévoilé comme, bien, aussi épeurant qu'il était. Tu sais, au début, je sais pas si vous vous en rappelez, mais au début, là, avec toutes les affaires de racisme systémique puis des féminicides qui se produisaient, ça sortait, là, comme quand on imbibait de l'huile dans une débarbouillette, là, ça sortait. Pourquoi de l'huile? Je sais pas. C'est liquide. Mais tout ça pour dire qu'on voyait tout ça arriver puis on se le faisait dire. Les images que vous allez voir vont vous déranger. Céline Galippo, elle l'a dit, là. Puis moi, ça, là, c'était vraiment trop vrai, là, quand je vois, tu sais. Puis ça, puis ce film-là, il est bien fait, là. Ils nous ont bien fait croire parce que moi, à l'annonce, j'avais peur. Quand ils ont enlevé le cristal d'en face de la madame, là, ça faisait moins peur, je trouvais, parce qu'elle est pas bonne. Désolée de dire ça comme ça, mais la madame qui est censée jouer la vraie... Ah! Je la trouve tellement bonne, moi! Ah, ouais! Comment ça? Moi, elle me fout la chienne parce que... Moi, elle me fout la chienne, cette femme-là, parce que... Juste sa face, là, Adelaide, ben, elle est pas bonne, là. Mais elle me fout la chienne. Je la vois, là, puis c'est pour ça, moi, les pixels... Je sais pas pourquoi, là, je comprends pas les pixels dans la bande-annonce, là. Il aurait dû... Il aurait dû garder les pixels. Ben, en fait, dans l'optique où on dit c'est des vraies personnes dont les noms ont été changés pour les protéger, ben, tu montres pas leur face parce que ça marche pas. Tu sais, déjà, on voit que c'est pas vrai, tu sais. Oups! Ouais, exact! Mais moi, je suis fan de la deuxième actrice qui joue à la psychologue 2. Je sais pas comment on va les appeler. La vraie. La vraie et la fausse. La vraie, guillemets, guillemets. Ouais, moi, je suis vraiment fan. Puis même, je trouve que... En tout cas, c'est ce que je trouve tellement bien fait dans le film, c'est que Mila Jojovic, elle a comme un jeu très Hollywood qui fait cinéma, tu sais. Puis tu la regardes jouer, puis c'est comme si c'est un film, tu sais. Alors que l'autre actrice est tellement dans une autre zone que tu dis que ça pourrait être vrai. Ça pourrait être une madame qui est juste bizarre, tu sais, qui a une manière bizarre de parler, puis tout ça. Puis le clash entre les deux donne du réalisme à sa parole, à elle. Parce que la parole de Mila est très cinématographique, mettons. Ouais. Ce qui me dérangeait le plus avec cette madame-là, la fausse, la vraie, je veux dire, la vraie, la fausse, c'est Mila. C'est que je trouvais qu'elle parlait en bébé. Puis que j'étais... Dans ma tête, c'était comme, OK, à cause de ça, je te crois pas. Tu sais, Là, je suis comme, OK, pas que je ferais une meilleure job, mais pourquoi je crois plus l'actrice, tu sais, puis c'est ça qui m'a... Peut-être parce que je me fais avoir aussi, tu sais, c'est peut-être ça, là, je cherche bien, mais ça n'a pas empêché que j'ai eu une peur bleue et que j'ai encore une peur bleue de ce film-là parce que moi, j'y crois. C'est le fun, il croit. Bien, tu sais, c'est effrayant, mais c'est pas le fun. Mais il dit, hein, croyez ce que vous voulez, puis si vous y croyez, c'est libre à vous, là, tu sais, c'est... Peu importe ce que... C'est quoi ton take par rapport à ce qui s'est passé, mais... Mais ça fait plus de sens, ça, que de vivre, tu sais, sorry, puis tu sais, je veux pas être, comme, arriver puis débattre des... des termes, là, qui datent d'obstination, de millénaires, de fous, là, mais... Je trouve que ça, de se faire... Que l'être humain s'est peut-être fait créer par une intelligence plus forte puis qu'il nous étudie... Comme, sorry, hey, j'aime Britney Spears puis, comme, je suis super fin avec elle, comme, faites-moi pas mal puis venez pas me chercher. Je veux pas, ça me fait peur, man. Bien, d'ailleurs, je sais pas à qui j'écrivais que j'ai écouté ce film-là avec mon chum, je l'ai testé sur un autre être humain, voir comment il réagissait. Puis, c'est ça, à un moment, il m'a juste dit... Il écoute pas beaucoup de films d'horreur, tu sais, mais il est pas très démonstratif, là, mais il était comme... C'est un peu stressant, là, ton film, là. C'est comme l'équivalent de, genre, quelqu'un d'autre qui, genre, aaaah! Qui est quand même malade. Puis, c'est un fan d'histoire, en fait, puis quand la section sur les Sumériens est arrivée dans le film, il était juste, hum, hum, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Pas nécessairement que c'est des extraterrestres, mais tout le reste de ce qu'ils disent, apparemment, est très proche de... ou vrai, en tout cas. Oh, j'ai des frissons! Oui, absolument. Tout ça, Serge, t'y crois-tu? Je suis curieux de savoir, t'y crois-tu à ça, de l'intelligence extraterrestre, comme pour le fun? Écoute, moi, ce que je crois, puis, écoute, tu sais, ça peut être vrai ou pas vrai, là, mais je suis pas contre le fait, peut-être, de croire que l'être humain est pas humain. C'est-à-dire que, tu sais, comment ça s'est développé sur la tête, on est peut-être... ça vient peut-être de quelque chose d'autre, puis ça s'est développé sur la Terre, puis ça expliquerait pourquoi on n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on fait sur la planète, là. Je comprends. Peut-être que ça. Moi, ça, peut-être, j'y croirais, puis, ou non, ou s'il y a d'autres choses, on sait pas, là. Est-ce que ces événements-là, j'y crois, bien, dans le quiz, je vais peut-être amener un autre point de vue. Ah, OK. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et toi, Zéa? Moi, je dirais... Je suis très ouverte, c'est-à-dire que je me méfie, en général, de la parole humaine. Tu sais, on parlait de santé mentale, justement, qui est votre thématique de cette nouvelle saison. Je pense que... Bien, je pense que j'ai une tendance sceptique, en général, de ce genre de témoignage-là, mais je suis aussi sceptique de l'autre bord, de quelqu'un qui dit, ben non, c'est sûr que ça n'existe pas, voyons donc, bla, bla, bla. Moi, je pense que l'entre-deux est plus intéressant. C'est intéressant d'avoir de l'écoute de ce qui se passe, puis de la curiosité, puis I want to believe. Oui! Fait que t'es comme une petite collie, genre. Ben, un peu, tu sais, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut être attentif, parce que, en fait, moi, ce qui m'énerve dans le discours sur les héliennes, en général, c'est, de un, le côté trop conspirationniste, qui, bon, me semble exagérer, puis, de l'autre côté, des gens qui vont, à l'inverse, dire que n'importe qui qui a une anecdote ou une expérience avec des extraterrestres ou de la manière dont on n'en parle, ben, c'est... C'est un niaiseux, tu sais. Je pense que... Je pense qu'il faut... C'est ça, il faut un peu plus de souplesse dans la pensée, tu sais. Il faut avoir la curiosité de se dire... Mais si! Mais c'est ça! Puis, tu sais, le hibou, tu sais, passons aux hibous là-dedans qui ont tout le... Ah, non, sérieux, je pourrais en parler, j'ai trop peur. Ça me fait tellement peur. OK, peut-être que je suis naïf dans tout ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment imparable. Non, mais on s'entend-tu que le hibou, finalement, c'est une face... C'est un hibou, non? Ben, c'est ça! Mais ils t'ont effacé! Puis, on... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça le plus effrayant dans le film, en fait. C'est que les gens ont seulement accès à l'image de hibou que j'imagine, de ce que je comprends, les extraterrestres leur mettent un peu en tête pour remplacer l'expérience de rencontre qu'ils ont eue. Puis, on a compris la même chose. Puis ça, c'est vraiment terrifiant, tu sais. Puis, je trouve que il y a de quoi aussi de... C'est pas vraiment abordé comme thématique tant que ça dans le film, mais moi, ce genre de récit-là où il y a une présence élienne qui te fait quelque chose mais qui te fait oublier, ça me fait toujours penser à la drogue du viol. Oh! Je trouve qu'il y a quelque chose de cette erreur-là d'avoir vécu quelque chose, de ne pas avoir le contrôle, de ne pas avoir la mémoire, mais ce feeling qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sans savoir c'est quoi. puis d'être... En fait, le plus grand que soit puis la perte de contrôle absolu, c'est ça qui est terrifiant, en fait, plus que la douleur même. Tu sais, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? La perte aussi qui peut enlever quelque chose d'important et surtout aussi, là-dedans, le plus terrifiant, c'est la réponse qu'on a à la fin qui est qu'en bout de ligne, elle souffre d'un trauma. Donc, elle a déjà fait ça, « Transformer la vérité pour survivre ». Mais maintenant, c'est... Est-ce que c'est ça qu'elle fait là? Tu sais, puis c'est ça qui est comme encore plus... Parce qu'on a des preuves. On a des... Selon le film, on a des preuves à l'appui. Tu sais, quand tu vois l'autre qui lève la bouche, Q, je t'ai envoyé une photo, je voulais envoyer les deux la photo. Écoute, je me suis projeté ça, j'ai eu... C'est tellement épeurant. Puis pourquoi j'ai fait ça? Regarder, avancer frame by frame pour voir. Je ne sais pas, mais il fallait que je le fasse. Puis je me suis fait dix fois plus peur. C'est les bruits, ce qui est coupé. Là, ils ont détecté des mots, puis les mots qu'ils disent, je peux interpréter ce que je veux avec ça. Peut-être qu'ils me surveillent pour me protéger, les liens, mais peut-être qu'ils veulent me faire mal aussi. Donc, non, c'est... Peut-être qu'ils vont m'enlever... Puis qu'ils se prétendent à un dieu, tu sais, tu te dis comme, hé, mon sale, tu es comme... Tu n'es pas un dieu, mais tu as le pouvoir d'un dieu. Moi, ce n'est pas ça que j'ai interprété. Ce que j'ai interprété, c'est... non, ce que tu penses qui est dieu, finalement, c'est moi. puis je ne suis pas un dieu, tu sais, c'est pas... Tu sais, fait que... Fait que tu arrives là-bas, puis qu'en fin de vie, finalement, quand on va t'étudier, tu vas juste souffrir de la moierté. Tu sais? Hé, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Tu vas faire briller dans les épaules. Pourquoi j'ai choisi ça? Bordel de merde. Écoute, c'est parce que c'est le mois de la santé mentale que vous voulez commencer avec quelque chose. Ça a vraiment joué, ça a fonctionné au bout. Sérieux, c'est vraiment terrifiant, à ce film-là. En tout cas, ben, écoutez, je vais commencer avec le synapsis, puis après ça, on n'oubliera pas la fiche technique, Bruno. Ben oui, toi. On a fait... Ah, ben oui, je l'ai rajouté. Je l'ai rajouté? Oui, je l'ai rajouté. Oui, oui, tu l'ai rajouté, oui, oui. Je l'ai rajouté, c'est bon. Je l'ai entendu parler. On se l'est-tu fait dire, pour vrai? Ta minute, pour vrai. Oui, mais en blague, en blague. C'est la première fois que ça a été, pour vrai, pareil. Dans la ville de Nome, située en Alaska, les habitants souffrent d'étranges visions et le docteur Abigail Tyler, psychologue, se pose des questions. En mettant ses patients sous hypnose, elle découvre qu'ils font tous le même cauchemar. Une terrible réalité s'impose bientôt à elle. La ville est le théâtre d'enlèvement extraterrestre. Oh, on dit que ça fait peur. Un autre thème, les rêves avec Zéa. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est écrit dans le ciel. Les clauses, les rêves, en tout cas, oui. Ben là, ils ont tous fait le même rêve. Quelque chose. Oui. Ben, c'est un rêve. Mais est-ce que, Freddy, c'est un rêve? Autre question qui se pose. Bon, ben, je vais aller vous faire la belle fiche technique. Pendant ce temps-là, je ne vous vois plus. Donc, The Fourth Kind ou le quatrième type au Québec. Un film réalisé par Olandtunde Osunamni. Ah, tabarnak. Osunamni. Je recommence. Un film réalisé, écrit et qui a fait aussi l'histoire Olandtunde Osunsamni. Voilà. J'ai inversé deux lettres, mais je t'envoie beaucoup d'amour et merci pour ça. Et l'histoire aussi écrite par Terry Lee Robbins. Un film produit par Paul Brooks et Joe Carnahan. Une cinématographie de Lorenzo Senatore. Oh, Senatore. Édité par Paul Covington. Non, c'est pas. Paul Covington. Une musique de Hattie Overson. Compagnie de production Gold Circled Films, Dead Crow Productions et Focus Films, distribuée par Universal Pictures et à l'international Mandata Pictures. Sortie le 6 novembre 2009 d'une durée de 98 minutes. Tournée aux États-Unis et au United Kingdom. en anglais avec un budget de 10 millions et au box-office en a ramassé oh wow, 47,7 millions. Pas payé pour de l'argent volé. Non, non, c'est pas vrai. Avec des mensonges. Mais tant temps de déteste. Et là, je vais dire aussi le doubleur québécois. Nous avons Daphne Alexander qui est doublée par Émilie Bibeau. Enzo Clanti qui est doublée par Yves Soutière. Raphaël Coleman qui est doublée par Léo Caron. Corey Johnson qui est doublée par Patrick Chouinard. Milia Jovovitch qui est doublée par Élise Bertrand. Voix de soie, appelons-la comme ça. Puis je t'en jure, c'est un ASMR. Comme sa voix pendant les sessions, si tu l'écoutes avec des écouteurs en français, ça n'a aucun bon sens. Mes poils levaient sur mes bras. C'est fou raide. Mais c'est voulu. C'est ça qu'il voulait parce que c'est une psychologue. Mon psychologue me fait quasiment le même effet. Alors, parle-moi de tes problèmes. Tu comprends? OK. Hakim K. Kazim qui est doublée par Wiedmir Normil. Hakim K. Pourquoi deux fois? Hakim K. Kazim qui est doublée par Guy Nadon. Au cinéma. Parce qu'au cinéma, c'était Guy Nadon qui avait fait le doublage. Puis sur DVD Trucs physiques, c'est Wiedmir Normil. Pourquoi? Il y en a aussi. Eh bien, il y en a un qui a pas eu la job deux fois. Je veux entendre l'autre doublage comme maintenant. Nouvelle Obsession. Je ne sais pas si Guy Nadon... J'adore Guy Nadon. Il est extraordinaire comme doubleur. Il a une voix de fou. Je ne sais pas moi si j'aurais vu. Je trouve Wiedmir Normil Le même personnage doublé par deux personnes différentes. Deux Québécois. Je veux. Je veux. Obsession. OK. Elias Côtéas qui est doublé par Daniel Picard et aussi par Benoît Gouin. Benoît Gouin au cinéma, Daniel Picard en DVD. Éric Lauren qui est doublé par Frédéric Pache. Mia McKenna-Bruce qui est doublé par Ludivine Redding qui joue dans Stats. On leur place. Charlotte Milchert qui est doublé par Julie Burroughs. Will Patton qui est doublé par Benoît Rousseau. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné le frisson cet homme-là pendant le film. Quel genre de frisson? Ce genre de frisson-là. Je ne sais pas pourquoi. Benoît Will. On l'a déjà vu dans quelque chose, lui? Dans d'autres choses? Ben oui, dans Halloween Kill par Halloween N. C'est le policier. C'est drôle, hein? J'ai des frissons aussi dans ça. Je pense que je suis rendu au daddy. En tout cas. Tyne Raffaelli qui est doublé par Mélanie Laberge. Aïcha Seychschin qui est doublé par Renée Cossette. Directrice de Plateau, c'est Marie-Andrée Corneille. L'adaptatrice, c'est Pascal Lortie. Ah, et Michel Gatignan, et ça a été enregistré au studio Vision Globale City Lab. Voilà. Bravo. Fait que c'est pas ciné-lum. Non, c'est pas grave. Ils sont bons pareils. Ils font du ASMR. Ben oui. Oui. Ben oui. Fait que là, je peux fermer ça et être à vous entièrement maintenant. Wow. Mais tant qu'être à vous, Bruno, puis Zéa, je suis bien de faire le... Quoi? Le quiz! Le quiz! Ça t'a coupé, c'est ça, fait qu'on n'a pas entendu quand t'as dit quiz. Fait qu'on l'a répété, juste pour être sûr. Quiz! Ah, tu m'as entendu, moi? Ah oui, moi, j'ai fermé mon noir. Alors voilà, mais on sait qu'on est rendus au quiz, fait que connais-tu bien? Ah, merde, j'ai pas étudié. Moi non plus, c'est correct. The fourth kind. Écoute, je vais commencer avec la question numéro un. Universal s'est fait poursuivre en raison d'un geste douteux. Par qui le studio a-t-il été poursuivi? A. Par des journaux d'Alaska, B. Par les policiers de Nôme, C. Par le psychiatre Campos, ou D. Par le docteur Oulua-Odousami? Je vais dire les journaux. Moi, je vais avec les policiers. La réponse, le point va 0, c'est les journaux d'Alaska! Ben oui, il faut promouvoir le film. Check bien ça ce qu'Universal Picture a fait. Ils ont créé un site web contenant des fausses nouvelles, prétendument tirés des vrais journaux d'Alaska, notamment le Nôme Nugget puis le Fairbanks Daily News Miner. Le Nôme Nugget. C'est bon. Oui, oui. Ça a l'air bon. On va reprendre ça pour le titre. On mange des nouvelles. Les journaux ont poursuivi Universal, parvenant finalement à un règlement selon lequel Universal supprimerait les fausses histoires et verserait 20 000 $ à l'Alaska Press Club et une contribution de 2 500 $ à un fonds de bourse pour la Callista Corporation, que je ne sais pas c'est quoi que ça fait dans la vie. puis les journaux n'ont vraiment pas aimé ça en disant « Hey, tu corrobores des affaires puis nous, on n'embarque pas là-dedans. » C'est normal. Ils sont allés vraiment trop loin. Ce n'était pas nécessaire tout ça. Ils ont fait quoi? Ils ont créé un faux site Internet avant le film? Comme Blair Witch dans le fond? Exactement. Sauf que Blair Witch, c'est entre eux autres. Ils n'ont pas embarqué rien d'autre. Puis là, ils ont comme fait l'erreur d'embarquer un journal qui n'était pas… OK, c'est un vrai journal, le Nom Nugget. Oui. Oui, puis je pense que même, si je me souviens bien, je pense avoir lu aussi l'histoire d'une journaliste dont il avait aussi volé le nom. Oh shit! Ça se pourrait, oui. Peut-être aussi. OK, non. Je sais qu'ils sont allés jouer dans des affaires que le monde n'a pas aimées et là, ils ont dit comme… Les seuls qui ont poursuivi, c'est vraiment les journaux. À avoir de l'argent. Mais tu sais, c'est une éthique de travail, le journalisme. Je ne sais pas si c'est comment aux États-Unis, mais tu sais, tu as des règles à respecter. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, contrairement à ce qu'on voit sur Facebook en ce moment. Et voilà. Fait que là, devenir quelqu'un qui joue dans tes plates-bandes comme ça, ça ne marche pas. Surtout, après ce qu'utilise ton nom, en plus qu'elle n'était pas au courant, hé! Ben non. Là, là! C'est ça, ça ne tient pas la route. Fait que voilà. Fait qu'ils ont dû payer. Fait que bravo, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Un petit chien? Oui, c'est bien là. Est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a un orage en ce moment et c'est pour ça que… Ça, je m'en ai à dire, elle est là pour une raison. Oui, parce qu'elle a peur des orages. Fait que vite à mon bébé d'amour. Oui. Excusez. Question numéro 2. Le film a été en partie tourné en Colombie-Britannique. Ah! À Squamish en particulier. À quel endroit a-t-on aussi tourné à part en Colombie-Britannique? Est-ce que c'est en Colombie? Est-ce que c'est en Russie? Est-ce que c'est en Bulgarie? Ou des en Croesse? On va dire Bulgarie. OK. Je vais dire, parce que ça semble contredire les autres points, je vais dire en Colombie. Colombie. OK. Bien, la réponse, cette fois-ci, c'est brûlant que le poids, c'est en Bulgarie. Bien, c'est parce que j'ai vu tantôt United Kingdom. Fait que, bien, c'est-tu là? Non. Non, pas du tout. Voilà! Mais il fallait que ça soit dans le nord. Mais j'étais comme, ah, il y a juste un pays qui n'est pas dans le nord. Une fille, c'est ça. Ah, mon Dieu, vous êtes bon? Bien, oui. Je vois bien qu'à Jésus. Parce que, ça n'a pas été tourné en Alaska, fuck all. Fait que c'est vraiment Colombie-Britannique et une partie en Bulgarie. Mais c'est beau! Oui, mais quand on voit quand elle vole et tout ça, c'est super beau, ça a l'air que c'est pas le décor fuck all de ce coin-là. Ah, ouais. C'est encore fait mentir. Ça, c'est par Tourisme Alaska qui a été comme, hé, mettez des images d'ailleurs, là. C'est pas grave. Tant que les gens viennent nous voir. C'est super cute, là, ouais. Nous autres, on va pas vous poursuivre, Universal. On va vous encourager. Let's go! Alors, question numéro 3. Une rencontre du quatrième type est un phénomène qui implique un enlèvement par un extraterrestre. Ça va? Que représente une rencontre du cinquième type? Ah, Jesus, il y en a un? Oui. Selon, il y a comme des études, en tout cas, je vais y revenir. Alors, ça représente quoi une rencontre du cinquième type? Est-ce que c'est A, une jasette avec Katie? B, une blessure ou une guérison? C, de l'interférence électronique? Ou D, se faire inséminer par un extraterrestre? D, je l'avais un peu callé aussi. Ah, c'est ça! Ah, c'est ça! Visuellement. Mais attends, je vais te la laisser, Bruno. Je vais choisir... C'était quoi le deuxième? Une blessure ou une guérison. OK, je vais prendre ça. La réponse, tu l'as bien fait, Zéa, parce que c'est une blessure ou une guérison. Fait que là, une rencontre rapprochée du cinquième type est celle où une personne enlevée par un extraterrestre reçoit une sorte d'effet physique de sa rencontre rapprochée. Généralement, une blessure ou une guérison. Ben, elle? Pas elle, Zéa, mais elle, le docteur... Oui, il fallait que je vous montre, les gars! Ah, ben, tabarouette! Ah, mon Dieu! La panique! Il y a une peine quand il est rentré. Puis, bon, plusieurs années après la mise à jour de la classification de Valet, parce que toutes les études, même Rencontre du troisième type, le film de Steven Spielberg, ben, ça part d'une théorie d'un gars qui écrit quelque chose à un moment donné, puis il y a comme une couple de cercles de types de rencontres puis tout ça, mais, donc, après la mise à jour de la classification de Valet, certains préféraient qu'une rencontre rapprochée du cinquième type fasse plutôt référence à un contact initié par l'homme avec des formes de vie extraterrestre ou des civilisations interstellaires avancées revendiquant une communication directe entre les extraterrestres et les humains. Fait que pour la classification plus récente après, c'est plus un contact qui a été initié par l'humain tandis que, initialement, le cinquième type, c'était qu'une fois que tu étais pris par un extraterrestre, il y avait quelque chose qui s'était passé. Initié par l'humain? Wow, wow, wow! Quoi? Ben oui! Ben oui! Comme Contact ou... Il y a une série que j'ai vue sur Netflix il y a quelques mois. Oui, mais c'est pas ça qu'elle a fait, elle, là. Non, mais c'est qu'un cinquième type, c'est pas cinquième type. C'est ça, c'est pas cinquième type. Cinquième type, c'est l'humain qui contacte. Ben, une des visions, c'est ça. C'est soit qu'initialement, c'était soit mais la version un peu plus moderne, la classification, c'est plus genre c'est un phénomène initié par l'humain. Genre, t'envoies une son, Mais guérir, ça, tu vois, je trouve ça quasiment un peu plus positif comme façon d'en parler, fait que c'est moins épeurant. Tu sais, imagine-toi que tu guéris de quelque chose que t'as sans explication. C'est arrivé ça aussi, des fois, là. Mais ça, si c'était ça qui était mis de l'avant, peut-être que ça ferait pas aussi peur. Imagine-toi, là, Mila Jovovitch qui s'en vient de dire je suis l'actrice Mila Jovovitch et je vais représenter docteur Aisha Tyler qui, c'est pas Aisha Tyler, mais... Miguel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des images qui vont vraiment vous faire plaisir parce que cette dame-ci n'a plus le cancer, tu sais, tu comprends-tu, ça serait fucking hot, là. Ouais, je suis done. Je suis prête pour cette vision de la réalité. À vous, hein. Mais on n'a pas le même film. I want to believe. Question numéro 4. Quelle est la signification de l'expression « Zimabou éter » qu'on entend dans le film? Ben oui. J'ai eu le temps Ouais, ben, ce sera pas très compliqué. Est-ce que ça veut dire est-ce que c'est une clé pour débloquer des souvenirs? B, un code secret du gouvernement. C, une phrase extraterrestre. Ou D, une équation mathématique. Oh, attends une minute, là. Ouh! Je dois dire une équation mathématique. Ben, c'est une phrase extraterrestre, mais on dirait que c'est un... C'est un piège. Je sens que c'est un piège, c'est pour ça que j'ai choisi, celui-là. Mais à date, t'as deux, j'ai un. Regarde, j'assume le piège. C'est ça. Envoie mon chat aussi dans l'écran. Ah, allô! Bibi! Il t'a inspiré parce que t'as le point, c'est vraiment une phrase extraterrestre. Sacré physique. Ben oui, entendu dans le film qui suggère une présence extraterrestre. Puis, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ah ben, tu vois, tu m'as eu. Mais il n'y a pas une affaire de calcul à un moment donné quand il parle puis qu'il parle de traduction puis que d'une façon à un moment donné dans la traduction, il faut que justement ça se rende dans les calculs puis qu'ils ne sont comme pas vraiment sûrs puis... Je l'ai peut-être manqué mais je ne sais pas. Mais je sais que ça, c'est vraiment le signe d'un langage extraterrestre puis là, tu sais, il relève de mané du sumarien comme langage. Mais, ouais. Donc, ça ressemblerait à ceci. Mais bravo, on a hâte à gagner! Wow! 3 sur 4, c'est ça? Ben oui, 3 sur 4. T'as bien. C'est quelqu'un qui n'étudie pas. Ben, elle l'a vu souvent fait qu'elle connaît bien le sujet puis elle a un chum qui parle le sumarien. Oui, c'est vrai. J'aime ça. Ça n'a pas du tout escaladé. Non, absolument pas. Même pas. Ils l'ont dit, c'était une dramatisation. avec le sommelier. Le sommelier. Le sommelier, beaucoup. Le sommelier, ça, c'est autre chose. Moi, j'aime ça le sommelier, par exemple. Rembarquons dans le film directement, chers amis. C'est un gars webin. Comme Bruno t'a dit, qu'il nous avertit dès le départ, la Moses puis que ça fait toujours très grave. Ça fait genre... Ah, tabarou. T'sais, il y a la carte qui te dit « Ce film est basé sur des faits réels. » Puis il y a Mila qui vient te parler devant un écran qui spin avec des arbres en arrière. J'avoue que cette version-là, je trouve ça un peu... Elle est sérieuse. Elle est sérieuse puis elle a l'air pas bien. On dirait qu'elle vient de faire... Là, moi, j'ai acté dans un film. Ça m'a fait vraiment peur puis j'ai vu plus des vidéos que qu'est-ce que vous allez voir parce qu'il fallait que je vous présente quelque chose de vrai puis je serai plus jamais la même femme. Ce que vous allez voir pourrait vous choquer. Tu comprends, as-tu? Donc, hey, je te le dis... Cheque ça. Ça me... Cheque ça de poil. Mais oui, puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi... Il y a un contraste dans les couleurs qui sont utilisées dans les deux types de vidéos. Mais les vidéos plus hollywoodiens avec Mila, justement, il y a beaucoup de bleu vert, c'est froid. Puis on dirait qu'on sent la forêt humide. On dirait que ça sent le fret, que ça sent le malaise. Oui, le malaise. Il y a un fret, là. Oui, il y a un fret. Le souper quand elle mange avec ses deux enfants. Aïe, aïe. Peux-tu aller manger dans ma chambre, s'il vous plaît? T'es friends en même temps. Ah oui. Puis imagine en même temps, elle a joué dans le cinquième élément en plus. Oui, le quatrième type puis le cinquième élément. Grosse carrière. Elle est toute et dans toute. Je ne l'ai jamais vue, ça encore. Il faut que tu vois ça. Oui, je l'ai acheté pour le voir, mais il faut que j'ai le moment. Quand mon ordi n'est pas brisé. Quand ça va être réparé, Bruno, tape-toi ça. C'est vraiment un petit classique. Il faut avoir vu ça. Tout le monde l'a dit. En plus, c'est la chanteuse Opéra Bleu. Les costumes par... Voyons. Ah! Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier. Ah, mon Dieu. Oui, Jean-Paul Gauthier. C'est un québécois, lui. Ah oui. Non, c'est un français. La Marinière, Queer, Space... Je sais c'est qui Jean-Paul Gauthier, là, mais... Madonna les comptes. Oui. C'est lui qui a fait ça. Entre autres. Ben oui. Ah! Bjorn. Ils a juste dit bonjour à Bjorn. Ben oui, c'est vraiment ça. Il faut dire que les événements se sont passants entre le 1er et le 9 octobre 2000 à Nôme, dans le nord de l'Alaska. Fait que... Ça nous situe. Moi, je trouve encore là de nous donner des dates. Tu te dis, ben tabarouette, c'est arrivé pour le vrai dans ces dates-là. Ça fait pas si longtemps que ça. En 2000, exactement. J'ai dit, ah ben, les salles. C'est ouf, c'est des dégânes à jouer à la radio dans ce temps-là. C'était vrai dans ce temps-là. Exactement. Je pense que c'est la même affaire. Ben, je sais que tu y as pensé. Mais aussi, la 10e fois que j'ai écouté le film, à peu près. J'ai entendu. Précisant. J'ai remarqué... J'ai comme réalisé pour la première fois à quel point ça va vite. Tu sais, comme... Je pense que j'ai réalisé pour la première fois hier que... Ben là, je sais pas si je devance un peu les choses, mais ça fait pas longtemps que son mari est mort. Ça fait juste trois mois. Ah, oui! Mon Dieu, j'avais l'impression que c'était plus long que ça. Moi, j'avais l'impression que ça faisait comme un an. Moi aussi, mais ça rajoute beaucoup de sens à tout ce qui se passe. Tout ça, ça fait juste trois mois. Moi, je trouve qu'elle a l'air correct pour une femme qui a perdu son mari comme qu'elle pense qu'elle l'a perdu depuis trois mois. Ben, elle se lance dans le travail. Ça, c'est une femme de... Ben, elle pourrait boire, elle pourrait faire plein d'affaires. Ben, je sais pas si on peut dire du déni, mais en tout cas, de ne pas entrer face première dans le deuil puis de le vivre intensément. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de fuite. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, on le voit comme... Puis, tu sais, je trouve que quand elle arrive, parce qu'à un moment donné, avant ça, le réalisateur, il y a inclus des séquences d'archives. Ils en ont parlé. Les séquences viennent directement. Puis, c'est ça qui rend ça réel. Tu sais, ça vient des vidéos d'Abigail Tyler directement. C'est elle qui nous a fourni le footage. Parce que s'il est enfermé, parce qu'elle va être en prison. Cette femme, ah non, elle est libérée à la fin. Oui. En même temps, on s'entend-tu dans la vraie vie? Aurais-tu présenté les bandes vidéo de quelqu'un qui tue sa famille? Ah, mon Dieu, c'est vrai. Il y a ça qui se passe. C'est flou un peu. Mais aussi, on retombe encore dans les questions. Ah, non, mais c'est pas vrai. On a été trompé. Mais tu sais, comme moi, quand je lis Le Seigneur des anneaux, je ne suis pas tout le temps en train de me dire « Ah, mais les hobbits, ça n'existe pas. » Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est ça le deal. Tu t'embarques. Après, quand je vais à l'épsi, je ne cherche pas des hobbits. Il y a comme un moment où tu crois. C'est parce que moi, j'ai vraiment cru. Tu sais, comme sérieusement, moi, j'y ai cru pendant l'annonce. C'est l'annonce qui m'a tué. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, my God. » Puis je pense que l'anticipation, j'en sais ça, comme... Ah, mais oui, c'est ça. C'est soutenu. Puis Dred, au début, il nous met les deux, un à côté de l'autre. Voici ce qui est grainé et jaune. C'est pas vrai. Et voici ce qui est Hollywood. Puis là, il nous joue les deux en même temps. Ils n'ont même pas la même chemise. Mais c'est trippant. C'est comme... J'adore cette... Je ne sais pas comment appeler ça. Cette procédure. C'est vraiment unique à ce film-là. Ça marche au bout. Même quand tu sais que c'est pas vrai, ça marche. Oui, oui, oui. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est bien... C'est bien monté puis c'est bien... C'est bien campé. Tu sais, dans le sens que tu regardes ça puis tu te dis « OK, shit. » Comme ils nous montent ça en parallèle, ils font une pièce de théâtre avec quelque chose qu'ils ont vu en bande vidéo puis moi aussi, je trouve que ça marche. Au départ, je regarde ça puis j'embarque dans le film. C'est avec l'analyse, le recul que je vois dire « Hey, ça, ça se peut pas. » Mais dedans le film, t'embarques à 100 %. Puis là, ce qu'on sait, je pense que c'est l'université Chapman qui a organisé une interview télévisée avec la psychologue, Abigail, qu'on appelle aussi des fois Abby Tyler. Puis elle décrit les événements qui sont survenus à Nôme à ce moment-là avec le docteur, on l'a dit tantôt, Alatunde Osun Sanmi. Mais ça, c'est le réalisateur? Oui. C'est ça? Ça, c'est son vrai nom? Comme c'est son... C'est-tu un vrai docteur? En fait, j'ai une anecdote. Dans l'écran, on voit le logo de l'université et ça, tu peux pas t'approprier le logo d'une université sans demander la permission. Donc là, l'équipe du film a demandé la permission à l'université en disant un de vos anciens étudiants va être dans le film. Puis là, l'université s'est dit c'est bien drôle, tout le monde va comprendre que c'est pas vrai puis c'est une joke. Puis là, finalement, les gens, après le film, les appelaient pour dire comment ça se fait qu'on n'a pas accès à cette interview-là? Blablabla. Parce que les gens pensaient encore que c'est vrai. Ah non, j'avais pas entendu ça du tout. Mais ouais, puis l'université, d'ailleurs, a continué à trouver ça drôle puis à faire ben non, c'est de la fiction, ça n'existe pas, c'est correct. Ah oui, hein? OK, mais ils ont pas mal réagi, au moins. Non, non, venez à l'université si vous voulez un esprit critique, si vous voulez développer votre esprit critique, continuez comme ça, c'est correct. Ben, tu peux spiner ça positivement. T'sais, mais attends, tu te dis, tout peut s'aspiner d'une façon positive. Ah oui, ben oui, ils trouvaient ça drôle. Mais encore une fois, tu sais, je comprends qu'on l'ait de cette discussion-là, mais on dirait qu'ils se sont tirés dans le pied, ceux qui ont produit le film, parce que là, on peut plus parler de ce film-là sans dire, ah non, mais là, c'est parce que c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. On n'aurait pas cette conversation-là sur aucun autre film. Tu sais, on... Non, c'est vrai. J'ai écouté votre épisode dernièrement de Talksoumi, la main, là. Ouh! À aucun bobard dans l'épisode, vous dites, ouais, mais là, la main, c'est pas vrai, ça. Marc Boisclair, quand il a serré, lui, il n'a pas été l'autre bord. Ouais, c'est ça. Mais je comprends que c'est leur faute, c'est pas notre faute, c'est leur faute qu'on ait cette discussion-là, mais en tout cas, bref. Ben oui, ils l'ont cherchée quand même. Ben moi, je blâme Milia Jovovitch de m'avoir convaincu. On va l'appeler s'entendre. Ouais, on va lui dire. En retourne au Lagons Bleus! Puis là, on enchaîne avec une rencontre, justement, où on la voit, justement, une fois qu'elle... Ça revient de temps en temps. On y revient, là. C'est ça qui est un peu mélangeant parce que, tu sais, à un moment donné, ta voix interviewée, il se passe un bout d'action, il y a une partie qui est la vraie affaire. Quand elle rampe les trous et qu'elle explique, là, avec ses millions de bruits de bouche. Ouais, exact. On enchaîne avec sa rencontre avec le docteur entre, justement, le Mila, le docteur Tyler et le docteur Abel Campos qui est joué par Elias Coteas que je l'ai vu dans plein de films et que tu me demanderas lequel, je ne pourrais même pas te le dire, mais il joue dans comme un million de films. C'est un de ceux-là, là. Ouais. Ce morning role qui est... Le gars, je l'ai vu souvent, il est bon, dans quoi, je ne pourrais pas te le dire. Puis il joue toujours quelqu'un qui t'obstine. Ouais. C'est comme... C'est un mot dit fatigué. Il veut toujours argumenter, cet homme-là. Ouais, mais il a quand même une souplesse. Mais moi, pendant... Parce que, bon... Pendant mes premières écoutes, j'étais un peu confuse entre le policier puis le psychologue. Oui. Oui, moi aussi. Maintenant, j'ai du cinq bien puis il y en a un que j'aime puis il y en a un que je n'aime pas. Je trouve qu'Abel, le psychologue, justement, il a quand même une ouverture que je trouve saine. C'est probablement le personnage qui se rapproche le plus de moi, mettons, dans sa... 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 Son ouverture par rapport à la parole de l'autre, son ami qui est psychologue, il l'écoute quand même puis il vit des choses, mais il reste sceptique, il reste critique, mais en même temps, il ne veut pas qu'elle soit accusée de choses dont elle n'est pas... responsable. Il n'y a pas la même interprétation que sa collègue du tout, du tout, quand il met... Ils ont vu les mêmes choses vraiment troublantes puis c'est quand, justement, il n'arrive plus à expliquer rationnellement ce qu'elle est rendue complètement ailleurs que là, il est obligé d'admettre que, écoute, j'étais là, je ne l'explique pas puis il vient, on va aller en parler, mais ça aussi, c'est troublant. ça aussi, moi, le fait qu'elle se ramasse toute seule dans un coin avec personne qu'elle croit, je trouve ça, mais dans Talk to Me aussi, c'était un de mes problèmes. Elle se faisait isoler beaucoup, la fille à un certain point. Ici, même ses enfants, sa chair ne la croit pas, son fils, moi, ça, ça me fait capoter, capoter bien raide. Oui, puis Abel qui l'a vécu aussi, mais encore une fois, lui, il n'a pas eu toute la recherche, il est tout neuf là-dedans, donc il est encore au stade où la plupart des gens qui ont vécu cette expérience-là ont besoin d'être hypnotisés pour s'en souvenir. Il y a comme quelque chose qui, si on accepte que les aliens existent dans le récit, si on prend ce parti-là, bien, dans le fond, son expérience est normale aussi parce que oui, mais tu sais, ça se peut que lui aussi il rejette des choses. Ou il laissait le temps. Mais bref, on était dans sa première rencontre. Moi, je dirais, oui, mais moi, je pense qu'Elias, c'est un des personnages les plus intéressants parce que... Elias? Bien, c'est le psychologue, je dis Elias Cotéas, mais Abel, Abel Campos, pour moi, c'est un des plus intéressants dans le sens que ça représente un peu nous autres, tu sais, on le voit, mais on le croit et on le croit pas. Même si on voit les preuves sur la bande vidéo, on se dit, oui, mais ça se peut. Mais c'est pour ça que, au départ, je trouve que, tu sais, c'est un bon allié pis tout ça, pis il reste un bon allié, mais moi, c'est comme, si je vois quelqu'un l'éviter devant moi pis sa bouche à ouvre pour rentrer une dizaine d'autres dogs ou une shot, moi, c'est comme, je m'excuse, mais je peux plus nier, là. Tu comprends? Moi, je trouve un bon allié, c'est le docteur translateur qui vient l'aider. Lui, il est comme, OK, il regarde... M. Sumérien, là, oui, c'est ça. Merci. Mais jusqu'à lui, là, moi, je trouvais, tu sais, que justement, Abel, c'était un super personnage, super intéressant, pis il reste intéressant, mais du moment que tu vois ça, moi, quelqu'un qui est sur un lit pis qui se met à l'éviter, je vous le jure, tout de suite, c'est... Comment que t'expliques ça? Ben, je sais pas, moi, je suis terrifié à hibou. Trois personnes qui voient un hibou dans leur rêve dans la même ville, fini. Non, mais cette idée-là pis ce moment-là dans le film, c'est extraordinaire. Ah oui, pis tu sais, quand le hibou, ça revient, pis qu'il te tue au complexe, sa tête, là, on sait tous qu'ils font ça, là, on sait tous qu'ils font ça, mais là, après que t'as vu ce film-là, c'est plus pareil, là. Ça, ça veut dire qu'il y a comme un alien qui s'est tourné la tête pis qui t'a regardé comme ça dans la vie pendant que tu t'essayais soit de te sauver ou de marcher pis qui a juste pas bougé. T'as juste regardé en tournant sa tête comme Regan dans l'exorcisme, t'sais. Pis il y a quelque chose de très Lovecraftien aussi dans l'idée de gens qui ont le même rêve, c'est un des effets que Cthulhu a, les gens vont rêver à la même chose pis le psychologue qui collecte les rêves pis qui réalise qu'il y a des patterns, ça, c'est terfiant. Tel, ah, tellement. Sur des cassettes en plus. Moi, oui, exact. Qui veut ces cassettes-là? Mais moi, en tout cas, t'sais, ce que je trouve au départ, c'est la psychologue psychanalisée, t'sais, qui est comme, t'sais, est hypnotisée, là, ça commence comme ça pis, t'sais, là, on lui dit c'est le 2 août, le 2000, pis moi, je vous dis, cette passe-là, c'est parce que là, elle est couchée à côté de son mari pis moi, la passe, là, que elle se fait poignarder dans le coeur mais tu sais pas par qui, tu sais pas comment, tu sais pas... ça, moi, ça me terrifie parce que c'est subi, c'est ce qu'elle pense avoir vu, elle sait rien d'autre, j'ai pas vu personne, je fais juste voir un poignard entrer dans le coeur de mon mari pis c'est tout ce que je vois pis je peux rien faire. pis c'est drôle pis c'est drôle parce qu'elle dit exactement la même affaire que ses patients quand ils disent ben, je vois quelque chose mais je suis pas capable de le reconnaître, c'est un hibou comme, tu sais, elle, je vois sa face mais je suis pas capable de le voir, mon mari signe, tu sais, je suis capable de me sauver comme ça parce que mon mari... Ben, imagine-toi te réveiller dans l'huile par exemple, par un... pis tu te réveilles pis comme... The fuck? comme... Pis pourquoi tu es lui pis pas elle? En tout cas, c'est pas... Ben, c'est pas arrivé, mais... Ouais, non, non, c'est... Ben, c'est lui qui est en train de faire des recherches à ce moment-là. C'est ça, exactement. Parce que... Ils veulent pas... Parce qu'il dit dans une des cassettes, pis une des affaires de possession, là, arrête tes recherches. Aïe, attends une minute, là, attends, je suis en train de revenir sur mes beliefs, là, parce que là, mes poils leur lèvent encore. Parce que moi, je pensais que l'histoire de son mari l'avait traumatisé pis qu'à cause de... Parce que, oui, il y a une des versions du réel. En fait, il y a plein de versions. On peut croire que, dans le fond, il s'est pas vraiment suicidé, son mari. Mais moi, la version que je préfère de ce film-là, c'est, oui, effectivement, son mari s'est suicidé. Probablement, un peu comme son patient s'est suicidé à un certain moment parce qu'à cause de toutes les choses qu'il a appris, tu sais, mais c'est lié comme... Ça serait lié quand même à son expérience. Ben oui, c'est ça, c'est que moi, je pense, peut-être que je vais loin parce que je vais à l'extérieur du film, mais mon impression, c'est que le mari s'est enlevé de la vie. Elle, elle l'a trouvée. Trop mât, elle a bloqué ça avec une histoire parce que là, son histoire est super belle. Elle se fait hypnotiser pis on faisait l'amour, c'est doux. Pis tu vois que même quand elle est seule... C'est pas réaliste, ça. Non! Ça peut pas être doux. C'est faux. Mais tu sais, pis là, tu vois lui qui est comme genre, OK, je suis vraiment dans ton intimité pour l'instant, tu vois qu'il y a comme une espèce de malaise étrange qui se passe pis qu'après ça, c'est bang, bang, il se fait tuer pis tu sais, c'est déjà romancé dans le roman, tu sais. Fait que tu peux imaginer que c'est à peu près comme refait, mais c'est que c'est que tout le reste du film sont trop... Eux autres pensent que dans le fond, elle est traumatisée pis que c'est ça qui fait voir tout ce qu'elle voit, tu sais. Mais les choses arrivent pour vrai. Mais si t'es juste à elle, c'est une chose, mais c'est quand tu vois plein d'autres mondes qui arrivent des affaires, là, tu peux plus t'arrêter juste à ça. Oui, pis les gens disent, ben, tu sais, comme à la fin, mais c'est un peu ça le punch final, tu sais, dans le fond, ton mari s'est suicidé, bla, 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 bla. Mais jamais la question est posée, mais pourquoi le mari s'est suicidé? Oui, pis... Exact. on a fait la réponse. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Et qu'est-ce qu'on fait du reste? C'est ça, du reste. Tu sais, les bandes vidéo, Abel, que t'as vu quelqu'un faire lever une couple de pouces du lit, pis, tu sais, tout ce que t'as assisté. La recrudescence de paraplégie dans Nôme? Ben, c'est ça, exact. Pis plein d'autres affaires, là. Personne qui trouve ça bizarre que, soudainement, tout le monde s'achète des chaises roulantes, là? Le vendeur de chaises roulantes, il est comme, let's go! On m'envoie à une compagnie, moi, là, là. Lui, pis le gars de cercueil à Nôme, là, sont là, hey, tchik, tching, ici. Non, mais il y a plus les corps, non, c'est des disparitions. Non, non, le gars des cercueils, il savait pas son affaire, là. Ah, lui, il est go, well, on va plus. À moins que c'est dompé, après, on sait pas. Tu sais, une fois qu'ils ont fait des études, pis ils ont rentré les petits tubes de le corps, peut-être qu'ils repitchent, pis le gars du cercueil, il fait, non, c'est pas. Mon Dieu, on écrit des films ben plus tordus que... Mais il y aurait pas de disparition dans ce cas-là. Ça serait des... Ouais, mais c'est peut-être arrangé que le gars, tu sais, le gars des cercueils, pis que c'est juste lui qui le sait. Ou la fille. Je sais pas. Ou la fille des cercueils. Soyons pas sexistes ce soir, là. Non. Non, non. Ouais, dans le fond, tous les télétologues sont des extraterrestres. Voilà. I want to believe. Bon, ben, on... Et c'est là... Non, non, mais on tient quelque chose, là. Je pense qu'il y aurait une histoire intéressante à développer. 8-24, ouais. En tout cas, c'est... Ouais. Mais t'as raison, donc, j'avais pris en note son mari est décédé depuis seulement deux mois. Deux. Pis, donc, c'est ça. Pis, c'est là qu'on la voit arriver en avion parce que c'est pas atteignable à part d'y rendre en avion. Pis, c'est là qu'elle arrive avec sa... Je sais pas. Son adjointe, là, qui lui dit « Ah, ton rendez-vous est là. » Et elle rencontre le patient Scott Straczynski. Bonjour, Scott. Il dit qu'il fait de l'insomnie. Et il voit, justement, le hibou à sa fenêtre. Pis, finalement, il y a... Tu sais, ça coupe entre ces deux autres patients, aussi, là. Oui, qui disent la même chose. Qui disent la même affaire. C'est même qu'on apprend à ça, là, justement. Pis, pas juste ça. Il y a le montage que tu vois qu'elle parle avec un... Pis, tu sais, parce qu'on voit le patient différent toutes les fois pis que là, c'est en continu. Oui, avec la caméra qui bouge. Il y a aussi pour nous montrer que ça change. Il montre aussi la cassette qui change. Moi, là, moi, des cassettes, là, ça me touche. Oui, pis tu vois le nom du patient sur la cassette. Oui. C'est fou, hein. Ah, moi, je trouve ça beau quand il filme ça de proche d'une cassette qu'il enregistre ou qu'il joue, là. Ah, merde. Ça me fait... Mais moi, je vais vous dire, tu sais, au niveau de la production, là, tu sais, production, montage, pis tout ça, je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job pour dire... Ah oui, c'est un pool. Plusieurs affaires avec peu. Tu sais, moi, juste, le concept, là, elle parle avec Scott, blablabla, il m'a ruiné une chouette, pis j'ai vu ça dans les derniers jours. Ah, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, j'ai vu une chouette aussi pis c'est un autre... c'est l'autre patient. Tu sais, je trouve ça vraiment cool. Il n'y a pas de coupure, là. C'est juste un plan de caméra. Moi, j'ai trouvé c'était vraiment efficace. Mais tu te demandes, pendant qu'ils ont tourné, si, genre, tu vois les autres qui ont couru au bord de la caméra pour s'asseoir, là. La réalité est suivie, la troisième. Il n'y a pas de coupure. T'entends en arrière, le gars de le fond, tu sais. La caméra, elle revient, tu vois juste une jambe parce qu'elle est tombée, pis elle est comme... Pis dans le traitement aussi des enregistrements réels, guillemets, guillemets, versus le tournage du film, il y a une grande inventivité aussi. Tu sais, c'est quasiment du montage de vidéoclips, là. Genre, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est jamais fixe. Mettons qu'ils séparent l'écran en deux, il y a une barre noire au centre pour séparer les deux, pis elle est tout le temps un peu en train de bouger. Pis le mouvement va toujours attirer ton oeil vers quelque chose en particulier. Là, je vais en reparler dans une scène en particulier. Hé, on se fait manipuler pour elle. Mais quel... Mais c'est du génie, ça. Tu sais, je veux dire ça. Parce que la production, là, le côté... La production du film, c'est vraiment bien fait. Tu sais, c'est... Tu sais, comme quand tu prends des gens, là, full influençables comme moi, là, qui ont juste vu l'annonce pis qu'ils ont fait « Je suis terrifié. » Comme... Tu sais, là, comme... Pis c'est ça, moi, qui a fait que je me suis rendu au film parce que là, je recherchais ça, là, ce petit feeling-là, ça me faisait sentir vivant. Mais il aurait dû garder la face embrouillée de l'actrice, selon moi, là. Ça aurait été tellement plus... plus crédible. Je te jure, elle me foutait la chienne. Ah, sa face de trauma, là. Ah! Une face... Elle avait l'air d'être... Je sais pas comment dire. Une face de quelqu'un... Moi, mais d'un fantôme, je sais pas comment le dire, mais... Quelqu'un qui a vu, là. Oui, oui, exact. Quelqu'un qui a vu. Elle a vu. N'allons pas plus loin que ça. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu. Juste ça. Fait que là, ben, justement, un des patients, je pense que c'est... Si tu t'as mis, en ce cas, elle dit « Je veux vraiment te revoir demain le plus rapidement possible. » Parce que là, elle commence à être alertée avec tout ce qu'elle vient d'entendre. Pis elle est vraiment intriguée par le phénomène. Et là, ben, on la voit aller chercher sa fille à la fin des classes, sa petite fille qui est aveugle depuis la mort de son mari. Pendant le souper, pis là, ça, tu l'avais dit, Bruno, inconfortable. Pis on sent vraiment que le petit garçon, il y a vraiment... Le petit garçon qui s'appelle... Moi, je retiens... Ah, il y a de la colère. Il y a de la colère, là. Il y a beaucoup de colère. Comment il s'appelle, le petit gars? On dirait que j'en tiens pas le nom des enfants. C'est... Aaron? Il y a Ashley... Ronnie. Ronnie, c'est le petit gars, pis Ashley, la petite fille. Fait que Ronnie, c'est ça qu'on... Bon, évidemment, encore, c'est le choc de la mort de son père, mais il y a de la colère parce qu'il blonde sa mère. Pis j'ai dit ça parce que lui, il pèse dans le balance de personne croit, sa mère. C'est ça. Mais la petite est aveugle. La petite est aveugle. Ben quoi que ça aussi, ça peut être comme... Parce que c'est ça, c'est un choc post-traumatique qu'il a rendu comme ça. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est louche dans le discours, dans tout ce qui est arrivé. Fait que là, ça veut dire, dans le fond, que le policier, il le sait depuis le début pis qu'il essaie de l'aménager. Oui. Ben oui, pis quand tu le réécoutes en sachant ça, tu sais, il y a un moment donné, c'est une scène encore plus loin, là, on fait beaucoup d'aller-retour, mais je pense que c'est normal, mais quand ils sont dans la salle d'interrogation, pis elle dit, là, là, il y a plein de meurtres, il y a plein de dispersions, pis c'est sur toi aussi, parce que c'est toi qui es en poste, blabla. Mais tu te calmes, madame Mamboujumbo. Pis tu me parles pas de même parce que mon mari est sur cette table-là. C'est pas vrai, on le sait comment il est mort, ton mari. Pis il lui dit une ou deux fois dans le film, non, non, on le sait, tu le sais comment il est mort, ton mari, mais ce qui est sous-entendu, c'est, mais tu te l'avoues pas encore. Tu l'avoues pas, ouais. Oh my God, ça me fait freaker out. Mais d'ailleurs, je veux juste ajouter une anecdote très personnelle, mais moi, j'ai perdu une partie de ma vue aussi quand j'ai vécu un deuil. Oh my God. Ça s'est replacé avec le temps, cela dit, mais c'est, les gens peuvent faire bien, on se sort d'où ça, elle est devenue aveugle, blablabla. Moi, je suis jamais devenue aveugle, mais ma vue a baissé drastiquement après un deuil. Donc moi, c'est quelque chose d'incoré, je crois. Ben oui, tu sais, tu retiens tellement de choses, la psychosommation, je pense, que c'est du, c'est dur à prononcer, je ne sais jamais, mais c'est ça, puis que ton corps a besoin de t'envoyer des signales que ton cerveau, il refuse de reconnaître, puis c'est des vrais symptômes, tu sais, c'est pas, imagine-toi, c'est fou raide, le corps humain, c'est pour ça que des fois, ça amène comme, on pourrait croire qu'on a été créé comme d'une certaine façon pour être étudié, parce que c'est spectaculaire qu'est-ce que le corps fait pour sauver, lui manquer là, je ne veux pas me faire des peurs, mais ouais, continuons avec ce magnifique. Mais en tout cas, c'est sûr que lui, je suis d'accord pour dire que son choc à lui, c'est probablement, parce que tu sais, il semble lui dire, tu sais, mon père, il venait toujours dans les événements importants, pas toi. puis ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu une partie de tort à te mettre là-dedans, puis elle, c'est comme, elle n'a pas besoin d'entendre ça, évidemment, mais lui, c'est la façon de couper avec ça. Si lui, il croit le fait que son père s'est suicidé, il blâme directement sa mère, surtout si sa mère, elle continue à véhiculer quelque chose qui ne fait pas de sens à ses yeux, ça justifie son comportement tout le long du film, mais il est jeune, en plus, dans tout ça, hé là là. Ben oui, mais aussi, c'est ça, son cerveau n'est pas complètement formé, puis c'est un pré-ado, fait que sa réaction, c'est plutôt la confrontation que la compassion. Tu sais, ça fait aussi partie... C'est lui qui s'est pas fait kidnapper, en plus. Non, c'est ça, puis je pense aussi que, ben, justement, il est dans sa colère qui est une des étapes du deuil, on le voit juste là-dedans, tu sais, puis aussi, je pense qu'une des critiques que le film a reçues, là, c'est que les personnages sont un peu one note, tu sais, un peu une émotion par personnage, mais en même temps, ça va tellement vite que moi, je trouve ça correct, en fait, que la plupart des personnages restent un peu figés dans leur idée de départ, il n'y a pas beaucoup de changements de perception. Tu sais, le petit gars, au début, il la croit pas, puis à la fin, ben, il la croit pas, tu sais, mais au moins, on voit différentes idées, puis c'est ça, ça va super vite, là, c'est quelques jours. Ah ouais, la mort, ils ont dit que c'était one note, pour vrai, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ce film-là, je trouve qu'il a démontré le spectre d'Emilia Jovovitch dans ce film-là, j'ai fait dire, oh les shit, c'est une bonne actrice, cette femme-là, c'est pas juste un mannequin, tu sais, puis je veux pas dire juste, là, mais c'était comme quelque chose que je pensais avant, tu sais, ah, c'était une mannequin qui, capable d'acter, mais là-dedans, comme, je trouvais que c'était, ouais, vraiment, moi, ça m'a, ouais. Non, mais je suis d'accord, tu sais, mais je pense que c'est aussi comme, ah, le shérif, il agit de même du début à la fin, Abel agit comme ça du début à la fin, le petit gars agit de même du début à la fin, il y a pas beaucoup de changements d'opinion, mettons. C'est vrai. Il y a juste une intensité qui augmente. Moi, ça va, ça me danche pas. Je trouve que, c'est parce qu'elle prend beaucoup d'espace parce que c'est le nom, là, mais on parle pas beaucoup, moi, je trouve que les personnages secondaires, les patients sont super bons. Vraiment. Honnêtement, Scott, Tommy, puis tout ça, honnêtement, pour des, on va dire, des gens qu'on connaît pas, moi, je regardais ça puis je les ai trouvés super crédibles. Tu sais, c'est facile, ça aurait pu devenir du cabotinage ou encore du, tu sais, over the top. Je trouve que c'était sa note, c'était parfait pour nous faire croire ce qu'il avait à nous faire croire. Puis moi, ces personnages-là, oui, on retient Mila, mais moi, je regarde les autres puis je me dis, tabarouette de tabarouette, tu me fais, tu me fais lever-moi tout, le poil c'est hébreux quand tu te mets à... à titre de productrice qu'elle a, son nom est au-dessus du titre. c'est comme un... Oui, c'est ça. Elle porte le film sur ses épaules, c'est ça. C'est la locomotive du film, oui. Oui, exact. Mais en plus, c'est ça, c'est que les acteurs, ils ont le footage, le vrai footage à côté qui vient genre, OK, là, on te le joue pour que tu... C'est ça, c'est qu'en même temps, c'est pourquoi qu'ils nous refont les deux quand ils ont le footage. Bien, parce que ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur de voir la différence. Puis aussi, on prend pour acquis que le vrai footage a été filmé en premier. Peut-être pas. Ah oui, c'est vrai. Parce que les deux sont faux dans le fond. C'est ça. On ne sait pas sur lequel ils se sont basés, mais oui, effectivement, il y a quelque chose qu'on peut imaginer, par exemple, en tout cas, peu importe qui s'est fait avant, les acteurs d'un ont vu l'autre pour se baser dessus. Des fois, ils parlent exactement en même temps et tout et tout. Pas mal le même débit. Ça, c'est bon aussi. Exact. Là, vous allez m'aider parce que j'avais pris une note et je ne comprends pas ma note. Peut-être que vous allez comprendre vous autres. Donc, j'ai marqué « Elle écoute une bande audio de son mari qui raconte ses rencontres avec les patients qui semblent vivre les mêmes événements. Ah! Oui, puis il se réveille à trois heures et quelques du matin puis on perd, ils sont en panique. C'est ça? Elle écoute, elle entend son mari sur une bande audio, c'est ça? Oui, en fait, elle écoute parce qu'elle a pourçu les recherches de son mari et dans son lit, elle écoute son mari parce que son mari aussi s'enregistrait pour parler de ses recherches. Peut-être qu'il parle de l'heure à laquelle se réveillent les patients parce que ça, c'est quelque chose qui est plus montré que dit parce qu'on voit les cadrans. 3h33, c'est une heure qui vient souvent. Puis là, il y a la petite fille qui rentre parce qu'elle pense qu'elle a entendu son papa. Oui! Elle l'a entendu. OK, c'est ça. Oui. Là, revient Tommy, notre fameux patient avec sa casquette puis là, lui, il raconte son rêve de la veille. C'était pas une chouette. C'était quelqu'un qui a ouvert la porte et ça, moi, ça a marché, cette affaire-là. Quand il commence à raconter que la personne a honte, il capote puis là... Il n'est pas capable de voir la personne. Il n'est pas capable parce qu'il manque des bouts. Il manque des bouts! Il peut seulement raconter ça aussi parce qu'il est sous hypnose. Sinon, il n'aurait pas pu. T'es hypnose, t'as raison. Mais le moment où il dit non, non, c'est pas un hibou, c'est pas une chouette. Tout est comme... C'est ça. Mais c'est quoi de base? Ça, ça fonctionne. Puis là, après ça, il ne veut pas en parler à ce moment-là. Non, 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 je ne veux pas pousser plus ce qu'il faut. Fait que là, le 3 octobre, il y a un appel qui est fait au 911 parce que là, on pense, je me demande que ça, c'est le lendemain ou le soir même de sa rencontre. C'est le soir même. C'est le soir même. Puis ça, c'est un autre enfer. Imagine-toi être le psychologue qui est en train de traiter un médecin qui là, tout d'un coup, pas un médecin mais qui est en train de traiter un patient qui tout d'un coup change complètement d'attitude. Comme il est en grosse panique. Puis là, de coup, il se réveille puis il est comme mais il y a encore ses larmes. Elle n'aurait pas dû le laisser partir à ce moment-là. Je ne sais pas que je veux la shamer. Ce n'est pas ça que je veux dire. Non, tu ne laisses pas partir quelqu'un qui est dans cet état-là. Il n'est pas cohérent pantoute comme tu dis. T'es-tu le shérif Auguste ou bien quoi? Moi, le shérif Auguste, je le veux. Je suis désolé, il m'a eu. Oui, mais c'est ça. Elle l'a laissé partir. Je ne dis pas qu'elle est responsable. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé là mais lui, il a la même réaction que son mari justement. Comme il veut aller finir tout ça. Trop de danger. C'est quand même fucké parce que là, je ne sais pas si on parle de quoi, quelques heures après ou si ce n'est pas long après. C'est ça. Là, on est le 3 octobre, un appel au 911 par une femme et ça avait que c'est spooky. Les espèces d'émissions de télé, tu entends la personne qui appelle et c'est le vrai appel. Oui, l'annonce composée 911, qu'on s'est urgent. Ça commence avec ça. Exactement. On ramène tout. Voilà, tout est dans tout. On est dans quel mois? Octobre? Ben non, on est au mois d'août. Présentement, on est au mois d'août. Ah, nous autres! OK. Nous autres? OK. Chérif Auguste. OK, moi, je pensais que tu parlais dans le film. J'étais comme, attends, j'ai manqué quelque chose au mois d'août. Non, dans le film, on est vraiment au mois d'octobre. Tu suis bien, Bruno, on est vraiment là. On est même le 3 octobre. Mais bon, tu réponds bien à mes questions. Tommy a pris en otage sa femme et son fils. Il veut parler au Dr. Tyler au téléphone. C'est lui qui demande de parler au Dr. Tyler? Oui. Oui, il demande. Il faut que je parle au Dr. Tyler. Fait que là, ils vont la chercher. Elle arrive sur place puis là, elle jase. Puis là, il n'arrête pas de répéter le mot justement, Zimbabwe. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Zimbabwe. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, il se pose. J'ai manqué ça. Oui, c'est ça. Ils ne savent pas parce que pourquoi il répète cette phrase-là? laisse-moi le temps, laisse-moi le temps, je vais le trouver. Mais finalement, c'est comme plus possible parce qu'il ne veut pas que sa famille vive l'expérience ou revive l'expérience qu'il a vécu. Puis lui, il est persuadé qu'il va les protéger. Mais cette scène-là, c'est un excellent exemple du montage extraordinaire parce que là, on voit quatre écrans en même temps. On voit quatre carrés dans l'écran. donc on voit la vision de loin de la maison filmée Hollywood. On voit un close-up un peu plus zoomé mais qui serait vrai mais par la fenêtre. filmé avec du night shot. Oui, c'est ça, un peu flou. Puis là, tu zoomais un peu sur le personnage. Puis tu vois une version plus loin aussi qui aurait été vraie. Puis tu vois la version Hollywood en même temps qui cible les émotions de chacun des personnages. Puis les carrés bougent constamment. Puis ça, j'ai été attentive à ça particulièrement dans ma dernière écoute. Puis je me suis mise à regarder les carrés que je ne regardais pas d'habitude parce que la manière dont ça bouge, ton oeil navigue. c'est vraiment bien fait. Fait que là, j'allais comme à contre-courant un peu pour voir tout. C'est bien fait. C'est beau. Oui, c'est fou. Ça devient quasiment encore plus véridique. C'est ça le jeu dans le film. Comme le fait de... Tu sais, d'après moi, ils savaient qu'il allait se faire pogner Universal quand ils ont fait... quand ils ont sorti ce film-là. Ils savaient qu'il allait se faire pogner mais ils voulaient créer une émotion jusqu'à la sortie du film. Ben oui, c'est ça. En tout cas, peut-être. Moi, je vais te donner encore là, il faut vraiment... On parle souvent des réalisateurs puis des producteurs puis tout ça. Mais moi, je veux vraiment enlever mon chapeau au editor, au monteur ou à la monteur. Je ne veux pas remarquer si c'est un homme ou une femme mais je viens de terminer justement le roman de... Pas le roman, mais le livre un peu sur la vie de Paul Hirsch que j'ai rencontré en entrevue, celui qui a fait les 11 films de Brian De Palma. Puis la discussion avec lui, c'était quelque chose mais de finir son livre puis de voir l'impact qu'un monteur peut avoir sur un film parce qu'il peut avoir son influence, c'est capoté. Puis surtout, toutes les histoires qu'il raconte comme quoi qu'il a modifié des affaires que ça a fait le film, ça a eu un autre ton, une autre idée. Surtout que quand tu es rendu au montage, le réalisateur, il est déjà rendu à un point où est-ce qu'il est saturé. Il a besoin d'une objectivité. C'est comme quand tu mixes du son puis que tu mixes une toune. À un certain point, tu n'entends plus les affaires dans ta toune. Il faut que tu l'envoies à quelqu'un d'autre pour que tout de suite, ceux-là vont l'entendre. Un oreille prêche. Puis quand tu as confiance à ton monteur, tu dis, fais ce que tu as à faire. Moi, je vais revoir après. Voici la grande idée. Puis la magie s'opère à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve que quand je regarde ce film-là, je le regarde avec un oeil technique puis je me dis, astille, qu'il a bien fait sa job. Il n'y a pas grand faute dans ce film-là. Dans un moment d'urgence comme ça où on retient notre souffle parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Puis c'est comme décuplé par le fait qu'on a plein de choses à regarder. Puis on est comme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Puis en tout cas, ça ajoute à l'effet puis à l'émotion. C'est très efficace. Ce que tu n'attends pas qui te montre, il te le montre, il te le met en plus gros. Pow! Quand il tient sa femme, ah! Il tient sa femme, son fils, après ça, il se suicide. Puis juste avant, il avait tiré par les fenêtres. Il avait tiré dans les fenêtres. Ah oui? Là, tu te dis, shit. Oui, il tirait parce qu'il était comme, non, non, je veux parler à la psychologue pour montrer que c'était sérieux. Bang, bang. Il tire dans les fenêtres. Hé là, la panique. Puis là, elle n'est encore pas assez traumatisée. C'est assez pour dire, moi, je lâche ma job puis je pars de l'Alaska. Honnêtement, moi, cette affaire-là, c'est comme... Mais elle le fait éventuellement. Oui. Pas tout de suite. Mais moi, je l'aurais faite là. Le lendemain matin, ça aurait été comme, on paque nos affaires, les enfants, on a eu assez de traumas, le papa est décédé puis qu'est-ce qui vient d'arriver? Ciao, bye-bye. On fait nos bagages, on s'en va vraiment. Mais clairement, les autres, ils n'ont pas voulu qu'elle se travaille. Non, vraiment pas. Non, non, ils l'ont gardé là. Fait que là, le shérif Auguste interroge justement Dr. Tyler puis il insinit des choses et elle a vu sacrer son cap. Puis là, je pense que c'est là, Zéa, tu parlais que, tu sais, il insinue qu'elle a peut-être un lien avec ça, tu sais, comme par rapport à ce qui est arrivé avec lui, là. Oui, oui, c'est ça. Bien, il lui dit carrément, bien, ça se peut-tu que ce qu'il aille faire, c'est parce que tu l'aies hypnotisé puis là, il a vu des choses qu'il pense qu'ils sont vraies puis là, cette question-là, mais en même temps, bien que moi, je le trouve très frustrant, le shérif Auguste, pas seulement frustrant sexuellement, mais genre en général, mais il n'y a pas tant, tu sais, je le comprends à son point de vue, c'est comme, hey, Miss, c'est parce que là, il y a le plus gros, la dernière personne qui a demandé de parler, c'est toi, puis là, tu fais de l'hypnose. Puis là, ce thing qu'on savait à propos de toi, tu l'avais hypnotisé puis il a capoté, tu sais, comme... C'est ça, puis aussi à un moment, tu sais, prends pas les gens de Nôme pour des rats de laboratoire, ça suffit ton projet, arrête, arrête. Puis là, c'est quoi la première chose qu'elle fait après ça? Elle pète une coche. Elle va réhypnotiser du monde le lendemain, mais oui, elle pète une coche. Mais oui, elle pète une coche. Puis tu sais, je la comprends aussi, tu sais, de se mettre en colère parce que, dans le fond, elle connaît beaucoup mieux l'hypnose que lui. De un, elle sait que ça fait pas... Elle a implanté quelque chose dans la tête, là. Mais comment? C'est quoi que ça fait? Moi, je me suis jamais fait hypnotiser, je veux jamais me faire hypnotiser, j'ai une peur bleue de l'hypnose. Fait que, c'est pour ça que je me dis, genre, c'est quoi qu'elle a fait exactement? Puis pourquoi qu'elle s'en rappelle sous l'hypnose, mais pas réveillée? Moi, tout ça, ça me trouble. Mais ce mère-là, approche-moi pas. Moi, j'ai un ami qui s'est fait hypnotiser pour arrêter de fumer puis ça a marché. Ah, ça, c'est cool, par exemple. Ça, c'est vraiment cool. Tu sais, le cerveau, on le dit souvent, on connaît pas tout ce qui se passe dans le cerveau puis, tu sais, il y a beaucoup de choses enfouies puis à un moment donné, ben, tu sais, ils sont capables d'aller programmer quelque chose dans ta tête. C'est ce qui arrive, là, sous l'hypnose, là. Fait que c'est pour ça, je peux comprendre le shérif August, de dire, qu'est-ce qu'il tient planté dans la tête pour faire en sorte qu'il arrive à ça? Fait que moi aussi, je le blâme pas en premier lieu d'avoir fait ça. Surtout, d'autant plus, il dit, il insinue, puis tu l'avais dit, il insinue que tu sais ce qui s'est passé avec ton mari. Fait que, tu sais, à quelque part, comme lui, il connaît une partie de la vérité, il voit ça arriver, lui, il fait juste dire, t'es allé mettre de quoi dans la tête une idée qu'il a fait disjoncter puis là, il a tué sa famille. Je suis en tabarnak parce qu'il y a eu plein d'affaires à Nôme, mais avec ça qui vient d'arriver, je suis retenu responsable. Nous, on a une autre version des faits, mais lui, c'est ce qu'il voit. C'est comme la vision en visière, c'est ça, comme... Il a déjà décidé qu'elle s'est... C'est factuel. Lui, il se base ses faits. Exact, mais ça joue un peu aussi, tu sais, cette idée-là de non, mais moi, je suis un réaliste, moi, genre, je sais, je me base sur juste les faits réels, etc., Oui, mais tu t'adresses quand même à un docteur, puis ça, c'est comme la confrontation souvent qu'on a avec les intellectuels, particulièrement au Québec, d'ailleurs, mais c'est que, ah, non, toi, ce que tu fais, c'est pas dans le réel, c'est pas vrai, tu sais, tu fais des affaires de scientifiques, puis moi, moi, je suis un policier, moi, je suis dans le concret, moi, je suis dans le réel, alors que, bon, c'est plus complexe que ça, là. Oui, il y a une zone grise, mettons, tu sais, ces deux extrêmes qui, la vraie vie se passe dans le gris. C'est ça, c'est comme la rencontre entre un peu la tour d'ivoire de l'université, puis de elle qui est comme, en même temps, je dois, tu sais, elle, ce qu'elle se dit, c'est, je dois poursuivre ses recherches à tout prix parce que, c'est ce que mon amour voulait, mon amour est mort, et là, moi, je suis un peu, je suis sa mission, puis etc., etc., ça, c'est ce qu'elle, elle se raconte, mais en même temps, c'est la manière dont elle plonge dans son deuil ou en tout cas, dans le déni de son deuil puis qu'elle l'évite aussi, fait qu'elle aime, elle n'a pas les deux pieds sur terre non plus, mais lui, en ne croyant pas à sa parole, il n'a pas les deux pieds sur terre non plus, en tout cas, c'est ça, les deux sont. Elle aurait dû écouter Abel, tu sais, Abel lui a dit, prends un break, prends un break fille, ben oui, au début du film, il a dit, il a dit, prends une pause, fais d'autres choses. Ouais, mais regarde, en même temps, c'est ça qu'on dit, c'est facile de dire ça, mais regarde juste, Serge, comment quand on est arrivé tantôt, quand on s'est plugué pour enregistrer, comment j'étais stressé, puis j'étais stressé parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas... Parce que j'étais là, c'est moi qui t'est stressé. Of course, imagine, toi, tu t'approches puis tu me dis, les images que tu vas voir pourraient te perdre, c'est pas vrai. Il y a toujours avec ça. Mais, tu sais, comme, on s'est pas vu, tu sais, ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu, mais j'ai l'impression que ça fait des mois parce que j'ai gossé plein d'affaires depuis ce temps-là. Puis là, j'arrive, je m'assois tantôt puis je suis comme, OK, qu'est-ce qu'il va? Puis le pire est arrivé, l'ordi a planté, mais j'étais stressé d'arriver parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré puis que le temps a fait que mon anxiété, elle a monté. Genre, je sais pas si tu comprends parce qu'on n'était pas dans le travail. Fait qu'elle, d'arrêter, plus longtemps qu'elle arrête, plus ça va être gros cette anxiété-là quand je vais revenir. Fait qu'elle replonge dedans puis elle vit son deuil à travers ça. Mais c'était la pire façon. Puis Abel, il dit quelque chose que je trouve vraiment touchant aussi. Après, elle lui dit, hey, tu devrais prendre un break. Là, il comprend bien que c'est pas une option. Fait que là, il lui dit, me permets-tu de rester et de jeter un oeil sur toi parce que toi, en ce moment, t'es pas capable de le faire toi-même. Est-ce que je peux juste rester? Hey, quelle richesse. Quelle bonne amie. Ça, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir ça. Je pense que je peux me vanter d'avoir ça, mais d'avoir des gens autour de toi qui sont comme, hey, tu me permets-tu de juste te watcher? Je peux-tu juste être là avec toi? C'est tellement beau. Abel! Abel, là, j'ai comme le goût de switcher, d'hommes. Vas-y avec Elias au lieu d'avec Auguste. Je peux savoir les deux. T'appelles le droit, c'est-tu? bon, on dit ça. Ben oui. Fait que là, on retourne avec Scott. Scott qui, avec sa conjointe. Ouais. Puis que lui, il veut savoir qu'est-ce que c'est qui s'est passé avec Tommy. Dis-moi-les. Envoie, crache le morceau. Puis il est avec sa femme, Teresa. Puis là, ben, il dit, là, moi, je vais affronter mes peurs de front. Fait que let's go, hypnotise-moi, docteur Tyler. Puis là, elle dit, je peux le faire. Puis comme tu disais, oui, ça se fait comme tout de suite le lendemain. Mais elle dit, comme elle a un peu la frousse avec ce qu'Augus lui a dit, elle dit, ben, parfait, mais est-ce que je peux demander au docteur Campos de venir observer? Mais ça, moi, ça arrête. Pour me protéger. Personnellement, ça m'a rassuré tout de suite quand elle a dit ça. Comme la minute qu'elle a fait ça, j'ai dit, ah, ben là, ils vont être deux. Fait que c'est correct. C'est comme, je pense que c'était vraiment pour nous autres, pour le spectateur, de faire comme, ben, ils n'ont pas été corrects. Ils ont finalement fini par discuter dans le vomi. Ouais. Puis tu sais aussi, elle, dans le fond, elle a désobéi à la police quand même. Puis c'est fucké quand même. Parce que si tu vois, c'est une petite ville. Parce que même le policier, il va appeler tout le monde par son prénom. Il les dit, on est dans la maison de tel, puis tel, tel, tel. Puis ils appellent tous par leur prénom parce que tout le monde se connaît. Fait que ça, ça rajoute quand même quelque chose de singulier. Il dit, là, là, t'arrêtes d'hypnotiser, OK? Fait que là, elle, le lendemain, elle se lève. Puis là, son patient lui dit, ah ben, moi, je serais game. J'en ai parlé avec ma femme. Puis d'ailleurs, merci d'en parler avec ta femme parce que l'autre femme, elle est morte aussi. Fait que faut que ta femme aille avec son point de, qu'elle ait quelque chose à dire aussi. Puis les deux sont comme, OK, ça nous tente. Puis elle est comme, ah ben oui, on y va, on y va. Parce qu'elle est obsédée, elle aussi, elle veut savoir. Tu sais, dans le fond, ça fait bien son affaire. Ben, elle veut savoir c'est quoi les bouts, là? Ben oui. Tu te demandes-tu, toi? Pousser aussi, tu sais. Elle joue un peu la carte de comme, ah ben oui, mais là, puisque tu le proposes. Mais c'est pas la seule fois dans le film où elle est comme, OK, tu sais, on y va, genre. Puis je vais faire attention, là. Elle est bien contente. Mais là, c'est... Moi, ça me stresse un peu. C'est une biothologie. C'est ça. Puis moi, ce qui me stresse de ça, c'est de savoir que ça, ça appuie la crédibilité de sa culpabilité. Hum-hum. Fait que ça fait comme... Ça fait peur parce que ça la rend encore plus vulnérable. Je trouve. Mais en même temps, je pense... Puis je sais pas comment lire... Comment la lire à ce moment-là? C'est-tu genre... Oui, elle est intéressée puis elle veut savoir un peu plus parce qu'il y a toujours le lien avec son mari, ce qu'elle avait entrepris puis je veux savoir ce que lui avait amorcé puis tu sais, faire mon bout de chemin là-dedans. Mais je sais pas comment la lire parce que là, à ce moment-là, c'est... Je veux... Je sais que le policier, il m'a peut-être à l'oeil puis il m'a fait un avertissement. Je me protège en demandant à Abel de venir, tu sais, en arrière de moi, me watcher en même temps. Puis aussi, d'être probablement être un témoin. Mais c'est ça. Puis lui prouver à Abel aussi. C'est ça aussi. Je pense qu'il y a ça derrière ça. C'est-à-dire, il va me protéger mais en même temps, moi, personne ne va me croire parce que je suis la seule à avoir ça puis peut-être il pense que je suis peut-être coupable puis de mettre des affaires dans la tête des gens. On va voir. L'autre va peut-être aussi corroborer. Il y a peut-être ça derrière. En tout cas, je ne suis très bien. Pourquoi il n'a pas montré... OK, là, il faut que j'arrête, mais je veux dire, le shérif, elle aurait pu montrer les trois cassettes, les trois enregistrements des trois personnes qui disent trois affaires différentes, trois affaires pareilles qui viennent de trois places différentes. Écoute, ce n'est pas moi qui invente ça. Mais encore là, à ce stade-là du film, elle n'a pas tant de choses que ça non plus puis ce serait facile pour lui de dire non, non, mais c'est toi qui leur a mis ça dans la tête de toute manière. True. True. Oui, parce que tu vois la cassette du moment où ils disent ça, mais peut-être qu'elle aurait pu suggérer des affaires. Tu sais, mettons, on met ça un peu evil, elle aurait pu implanter des affaires puis là, elle part la cassette puis ils disent des affaires qu'ils veulent bien dire, mais là, il ne s'est pas passé de phénomène paranormal. Il n'y a pas eu de lévitation, il n'y a pas eu de bouche qui s'ouvre. Moi, je trouve qu'il y a trois personnes qui rêvent à un hibou, qui s'approche vers eux autres puis qui se réveillent avec une cicatrice. On est d'accord, mais ton chum, le shérif n'est pas d'accord. Non, je sais, le fucker. Non, il ne veut vraiment pas succomber à ces idées-là. Fait que finalement, Campos, il vient. Là, il y a la séance d'hypnose. On est encore le 3 octobre, je pense, la veille, Scott a dit qu'il avait rêvé et lui aussi, ce n'était pas un hibou. Il dit ça lui aussi. Non, ce n'était pas un hibou finalement. Il dit-tu qu'il avait menti ou juste comme... il dit qu'il essaie de voir mais qu'il n'y arrive pas. Il sait que ce n'est pas un hibou mais qu'il n'arrive pas à voir c'est quoi. Puis là, ça fait d'être à côté puis terrorisé. Ce personnage-là, il a une posture un peu différente de Tommy, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Scott, il est plus curieux. Dans le fond, lui, sa souffrance est de ne pas savoir parce que ça le hante, ça fait travailler son hamster. Puis, il veut aussi comprendre alors que Tommy a comme compris un peu trop vite puis il était comme non, Puis à la chienne, non, non, Exact. Mais Scott, il veut pousser. Lui, sa terreur, ce n'est pas nécessairement de savoir, c'est de ne pas savoir. Je le comprends. Je pense qu'il essaie de prévenir aussi, surtout que l'autre est mort. Ce que je vais découvrir, va-tu me faire atteindre ce niveau-là aussi? Oui. Oui, puis il est aussi supporté par sa femme. Il n'est pas tout seul là-dedans, Scott. Ça, ça aide. Oui, parce que là, sa femme, c'est, oui, let's go, on y va, on veut savoir le bout de ça. Il me raconte ses rêves, ses affaires, ses fuckers, c'est fucké. Je ne suis pas au bout de ça. Oui, c'est ça exactement. Elle, je te confirme qu'elle a très peur. Oui, oui. Oui, à un moment, elle dit aussi, après le vomi, puis tout ça, elle dit, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée. Tu sais, elle est là avec lui, elle est là pour lui, mais elle ne vit pas la même expérience. Elle est vraiment là pour l'appuyer dans son expérience. Exact. C'est ça qui l'amène à vouloir aller plus loin. Puis, ils ont continué à parler dans la pièce sans laver le vomi. Oui. Moi, ça m'a fait capoter. En tout cas, moi, avant le vomi, c'est le bruit de gargarisme. Le bruit de gargarisme. Ben oui. Puis là, c'est comme s'il y avait de l'eau dans la gorge. Puis autant le vrai que le pas vrai ou le semi-vrai, les deux chacun leur bord puis le bruit que ça fait, puis là, tu te dis, hey, réveille un, tu sais, à trois, trois, deux, un, réveille-toi, mon homme. Puis c'est-tu lui qui se pitche puis il pète la lampe puis tout? Non, c'était Tommy avant. C'était Tommy avant. Puis il est comme, ah, c'est-tu moi qui a fait ça? Puis il est comme, oui, c'est toi, mais c'est correct. Tu me dois une lampe, mon tabarnet. Les assurances vont payer. Mais, en tout cas, lui, dans ce cas-là, c'est là qu'il est allé vomir solide. C'est toujours un peu plat, surtout quand tu manges puis que tu regardes ça. Le grueau beige, là, oui. C'est pas le bon moment de voir cette passe-là. Oui, c'est ça. Puis là, il est éveillé, il parle des êtres qui sont pas d'ici. Puis il disait que ça sentait, dans ses rêves, ça sentait la cannelle pourrie. Oui, là, ça sent le pourri et la cannelle. Oui. Mais ça, c'est vraiment intéressant puis c'est pas réabordé. Je me disais, ah, ça va être un peu comme le hibou, ah non, l'odeur de cannelle pourrie. Oui. En tout cas, c'est intéressant parce que là, on y va un peu plus loin. C'est pas juste qu'il a vu, il a senti des affaires. Il est rendu à sixième canne. Il sent des affaires. Oh là là. Je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que c'est vraiment évocateur parce que la cannelle, ça a une odeur qu'on connaît vraiment bien. Puis la moisissure aussi. Mais tu sais, la cannelle pourrie, moi, j'ai jamais ressenti qu'il sentait la cannelle pourrie. Non. Non, en effet. Mais c'est assez bien expliqué pour que là, ah, là, dans ma tête, pour toujours, les extraterrestres, ça sent la cannelle pourrie. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Puis en plus, il parle de douleur, lui. Fait qu'il sait qu'il a été testé sur lui. C'est parce qu'il dit, il me parlait dans ma tête, il m'a emporté à quelque part, je ne me souviens plus à quel endroit, puis ce qu'ils m'ont fait, c'est comme si, tu sais, ce qu'il a vécu, il sait que ce n'est pas le fun, mais il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais c'est un viol. Puis c'est là le parallèle de la drogue du viol, ZOEZA, je trouve que c'est un très bon parallèle parce que c'est carrément ça. Je sens que s'est passé quelque chose, je ne peux pas dire quoi, je n'étais pas là. Puis c'est ça que les extraterrestres font dans ce cas-là. Puis là, c'est là que ce soir-là, elle parle dans son affaire. Non, ce matin-là, elle est arrivée puis elle a donné ce qu'elle avait enregistré dans son enregistreur à sa secrétaire. Exact. Puis là, sa secrétaire, elle rentre en panique. Oui. Oui, mais juste avant, c'est quand même important à demander, une fois que Louis Saxon-Camp demande au Dr Campos, crois-tu aux enlèvements d'extraterrestres? Au départ, c'est plus subtil que ça. Est-ce que tu crois à ça, les enlèvements? Puis il est comme, ben oui, les enlèvements, les gens se font enlever. Je veux dire, ben oui, ça existe. C'est comme, non, je veux dire, c'est pas ça. C'est comme ceux qui sont plus loin. c'est ça, comme elle n'ose pas trop le dire. Puis finalement, elle nomme, puis lui, tu sens qu'il ne va pas trop embarquer là-dedans. C'est comme, bon non, pas vraiment. Puis là, elle dit, il y a quand même 11 millions de personnes qui auraient vu des ovnis depuis les années 30. Puis il y a à peu près 11 millions de personnes qui auraient dit ça. Fait que lui, il est vraiment sceptique. Puis là, il se dit, mais tu sais, c'est le rationnel. Mais non, tu sais, on le sait, c'est des ballons météo qui ont été vu dans le ciel. Puis il y a d'autres raisons très, très pragmatiques. Mais là, il joue un peu la carte de la cour aussi. Parce qu'elle a dit, s'il y avait 11 000 témoins sur un événement X, ben en cours, on le croirait. Puis il est comme, ouais, mais ils peuvent un peu tout être débunkés parce que ça s'explique de plein de manières différentes. Écoutez Christian Page puis vous allez le savoir. Oh là là! Oh là là! Moi, je ne veux pas savoir plus. Non, non, non. Passer. Mais c'est le côté très, très pragmatique puis on peut comprendre parce que c'est vrai qu'il y a arrivé des affaires des fois puis qu'ils ont vu ah, c'était un ballon, c'était, je ne sais pas, au moins un drone ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est le côté très, très pragmatique puis qu'ils n'embarquent pas là-dedans tout de suite en partant. Puis c'est là que la secrétaire, elle vient chercher puis elle dit aïe, viens écouter ça et ça, cette passe-là, l'enregistrement audio, quand elle pèse supplée, c'est la barbe. C'est vraiment bon. Puis moi, je dois dire aussi, c'est toujours, c'est à partir de ce moment-là que j'oubliais. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je commençais à être surprise. Tout le reste, je m'en souvenais. Ah, les patients, puis là, il se passe toute la fin, toute la fin. Mais à chaque fois que la secrétaire amenait le maudit enregistrement puis que là, j'entendais ce qu'on l'entend précédemment dans le film, elle est dans le lit puis elle essaie de s'expliquer ce qui s'est passé fait qu'elle s'enregistre puis là, à un moment donné, le film coupe mais là, on a la suite. Ouais, mais les cris, oh my God. Elle a peur, elle a vécu quelque chose comme était écoutée puis elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas qu'elle dise. Ouais, puis les voix, les voix extraterrestres aussi, des espèces de mon Dieu, tu le fais donc bien bien. Puis là, tu sais, c'est t'entends ta propre voix puis je comprends sa réaction sur son premier réflexion, c'est de dire c'est pas ma voix, c'est pas ma voix. Mais non. C'était en effet pas sa voix, c'était la voix de l'autre actrice. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il était en état d'hypnose. On s'est pas fait mentir. c'est encore une fois à Steve Universal en main. Ben oui. Fait que là, elle est tournée chez elle après ça, comme avec le petit enregistreur, elle essaie de se souvenir parce que là, elle se souvient pas de ça. Elle était sous hypnose quand c'est arrivée cette affaire-là. Elle voit les graphiques sur le plancher, fait qu'elle voit que... C'est ça. Mais elle était pas sous hypnose. Elle a été... Elle a oublié parce qu'elle était pas sous hypnose. Elle a elle-même, en réécoutant, en réécoutant, en réécoutant encore l'enregistrement, encore et encore et encore, elle a été elle-même replongée dans ses souvenirs. C'est ça, exact. Fait que là, elle se souvient qu'il y avait une présence qui était entrée dans sa chambre. On voit la porte, un moment donné, c'est comme sa voix, c'est un peu arrangé, mais elle voit comme la porte s'est ouverte, elle s'est faite une brûlure sur l'épaule, l'entité était forte puis elle l'a emportée. C'est ce qu'elle dit là. Puis elle a remarqué des marques de graffignures par terre, comme tu dis Bruno, faites par des ongles. Elle essaye de se souvenir des événements, elle a écouté l'enregistrement à répétition comme Zéa tu mentionnes puis elle a tenté de savoir justement c'est à quoi la langue parlée par l'entité parce que justement, c'est du charabia, on ne comprend rien de ce qu'il dit. Puis là, j'ai besoin de votre regard là-dessus. L'affaire, c'est juste parce qu'elle se souvenait d'un livre que son conjoint avait lu, c'est pour ça qu'elle est allée chercher ce livre-là. C'est la voix de livre qui parlait de la langue sumérienne puis c'est là qu'elle a commencé à faire le nier pour appeler le docteur. Mais ça a pappé avant ce livre-là puis elle l'a mis de côté. Oui, parce que dans le fond, elle est sûre le bureau de travail. Moi, c'est comme ça que j'interprète ça. Ce bureau-là, c'est le bureau de son mari. Son mari. Puis effectivement, Bruno, on voit le livre avant. Quand elle essaie de replonger dans les recherches de son chum, dans le fond, elle voit ce livre-là puis là, elle y repense puis elle est comme... C'est une langue bizarre. Ici, on parle de langue ancienne. On parle de langue sumérienne en tout cas à ce moment-là. Fait qu'elle appelle. justement, le Woluna au dos s'amenit puis là, quand elle appelle, elle demande « Connaissez-vous un certain William Tyler? » Non. That's it. OK. Non. C'est quoi votre nom? Il lui dit « Pourquoi? À qui âge l'honneur? Who are you? » Puis elle raccroche. Puis ça, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il attendait cet appel-là. Ça a l'air sous peu comme le timing parfait. Fait que là, il rappelle puis là, il dit qu'il y a un homme nommé John que son mari avait changé son nom. Il a utilisé le nom le plus commun qu'il n'y avait pas. Oui. Il aurait pu dire « John Doe » mais il n'a pas dit « Doe ». Donc, il nommait John qu'il avait appelé à ce même numéro-là. Fait que là, il voulait être renseigné en ce qui a trait aux langues anciennes. Donc, en parlant du mari d'Abby qui avait appelé à ce moment-là. Fait que là, il se rencontre puis là, il commence à jaser que la langue parlée sur l'enregistrement, c'est la langue sumérienne. C'est une des plus vieilles, je pense que c'est la plus vieille langue parlée qu'il disait, c'est ça? Oh là là! De notre connaissance. De notre connaissance. Ça, ça fait peur. Oui. Ça veut dire que c'est vraiment ancien ce qui nous... Oui. Puis là, il parlait justement des genres de plaques qui avaient été sculptées bien avant, je pense, des milliers d'années avant Jésus-Christ. Puis on y voyait justement des images qui ressemblaient peut-être à des ovnis, des personnes qui ressemblaient à des aliens. C'était pas l'interprétation qu'on avait faite, mais si tu y penses, regarde, puis tu montres les images qui ont l'air le plus comme... Ben oui, toi! Ah! C'est bon, c'est fun ça. C'est cause de la voix. Oui, oui. Fait que... Là, elle a dit, surtout, pendant ce temps-là, parce que la vraie, elle nous dit, il ne m'a pas jugé ni tenté de m'analyser. Puis ça, c'est comme la meilleure façon d'approcher quelqu'un dans une relation qui est de mentaliser totalement ce qui veut dire être ouvert à l'autre. Il ne m'a pas jugé, il n'a pas tenté de m'analyser. Il a juste écouté tout ce que j'ai dit puis il n'a rien invalidé. Ça, ça a dû tellement être rassurant pour elle d'avoir cette voix-là. Mais non seulement ça, mais il a voyagé jusque-là puis il a couché là. Il a de l'argent, ça coûte cher se faire héberger. À moins qu'il soit peut-être... Les docteurs, ça va. Puis aussi, je trouve qu'encore une fois, pour venir du milieu universitaire, ça fait très docteur de sciences molles. Moi, je suis dans le milieu littéraire, philo aussi. C'est comme, écoute, ça m'intéresse. Dis-moi en plus, oui, on va se baser sur des faits, mais ta parole fait partie des choses que... J'étudie la parole. C'est un linguiste. Il est comme, dis-moi en plus, il est ouvert puis il est comme, c'est pas les datas, c'est pas les formules, c'est l'humain qu'il étudie, le linguiste. Fait qu'il est comme, il va à la rencontre de l'humain puis il est ouvert. Ça s'appelle une science molle? Non, mais c'est comme un peu les appellations sciences dures, sciences molles. OK, on voit bien c'est qu'est-ce que ça veut dire, par exemple. C'est ça, les gens qui disent que ce sont des scientifiques puis les gens qui sont comme, ah, ben je suis dans le milieu académique. Puis là, les gens... Intéressant, je vais essayer d'utiliser ça un moment donné à quelque part pour avoir l'air smart. Oui, c'est ça. Moi, j'utilise des sciences molles. Les sciences humaines, bien sûr, c'est les sciences naturelles. Les gens qui sont en sciences naturelles aiment bien dire que nous, en sciences humaines, on n'est pas des vrais scientifiques. Ah, ben tu n'es pas non plus. Non, c'est pas vrai. T'es une chanteuse. Non, c'est pas... C'est une autrice compositrice. Écoute, je vais faire ma soutenance doctorale à l'automne, là. Oh là là! J'ai l'air de rien de même, mais j'ai plus qu'un béret. Ouais, hein? Hé, ça, c'est un bon nom d'un pub. La prochaine fois, on va l'appeler Dr Zia. Ouais, là, c'est la dernière fois, en fait. Si vous me réinvitez dans deux ans, il faut que vous m'appelez Dr Zia. Yes! Oui, je le veux! Alors, nous avons ce soir pour notre épisode Dr Zia. Bonjour, Dr Zia. Comment vont vos sciences molles? Dr en simiotique, puis d'ailleurs, c'est très proche de la linguistique. Puis moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un héros de la linguistique, comme d'ailleurs dans le magnifique film Arrival, le personnage principal. Ah, mon Dieu de... Je ne sais pas si vous l'avez fait ce film-là, mais si vous le faites, je ne sais pas si ça compte dans l'horreur. Mais hey, invitez-moi! Je suis prête! Ben, c'est un Denis Villeneuve. On pourrait y trouver une place. En tout cas, je dévie le... Le 200 cm. Ben non, mais on prend des notes. Mais c'est ça. Donc finalement, pendant que tout ça passe, à un moment donné, elle reçoit, je pense, un appel de Cindy qui est la conjointe de Scott. Cindy. Puis il dit, Scott veut te voir. Donc là, il se rentre chez Scott. Puis là, il y a elle, le docteur, puis je pense qu'Elias aussi est là. Ben Elias. Je l'appelle toujours Elias, mais Abel. Elles sont toutes là, puis tout de suite, elle prend sa main, qu'elle dépose sur sa main, pour le rassurer, pour essayer de le réconforter, puis elle prend sa voix. We have to film. Puis tout de suite, elle est incroyable, cette actrice-là, d'arriver là, dans un mode panique, mais de s'asseoir, puis d'être super apaisante avec sa voix, c'est incroyable. Elle est fouraine. Oui, parce que lui, il a de l'air, tu sais, comme quelqu'un qui, il avait de l'air d'avoir la COVID, il était fiévreux, puis tu sens, il n'y a pas de l'air bien, puis finalement, en tout cas, mais sauf que là, quand elle avait la marque sur l'épaule, parce que là, il y a comme une espèce de, t'es-tu qu'un genre de triangle, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait sur l'épaule? Mon bras, elle a le souci. Sur le bras, oui, c'est ça. Fait qu'elle a dû se dire, holy shit, il y a quelque chose là. Fait que là, elle a dit, c'est correct, j'aimerais vraiment t'hypnotiser et te filmer. Puis là, on est rendu le 4 octobre, fait que là, ça progresse. Fait que là, elle veut comprendre ce qu'il a vu la nuit dernière, parce que là, il est tellement en choc. Tu sais, nous, on le voit, n'importe qui le verrait, tu te dis, ben, t'as un virus, t'as quelque chose qui se passe présentement. Puis, mais elle, c'est comme, non, 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 il a vu quelque chose. Puis là, il est en choc. Il y a même une brûlure. Fait qu'il s'est passé quelque chose. Il a le manipulé un petit peu. Il est comme, je ne veux pas être sous hypnose. Il est comme, OK, pas de problème. Il est comme, mais il faudrait que je me souviens. Ah, as-tu pensé à l'hypnose? On peut faire une mini-hypnose. Il est comme, bon. Elle est ratoureuse un peu, le docteur Tyler. Elle est quand même un peu ratoureuse. Ah, tu es pensé à l'hypnose? Ça se présente devant nous. Elle aime ça. Elle veut hypnotiser le monde. Oui. Je suis capable. Puis là, justement, elle se met à hypnotiser. Puis là, je vous dis, c'est probablement ce morceau-là que je trouve encore plus terrifiant, quand il se met à léviter. La bouche, hein? La bouche. La bouche. Puis, le langage qu'on ne comprend pas exactement. Puis, tu sais, l'espèce de grichage. Oui, que ça griche à ce moment-là. Ça griche. C'est une preuve, ça. Ben oui. Comme, c'est quoi le hasard? Ça griche, là. Tu sais, dans le temps des cassettes VHS, puis quand ça commençait à disjoncter, puis ça commençait à, tu perdais ton film, ça faisait ça, oui. J'avais un VCR, moi, qui faisait ça, qui faisait sauter toutes les maudits VHS. Fait que là, tu as essayé d'écouter Scream, puis tu faisais stop, puis replay, pour que ça arrête, puis il n'y avait plus rien à faire. Ben là, il faut vivre avec ce VCR-là. Fait que pendant comme 2-3 ans, on écoutait des films qui sautaient. Moi, j'avais la mère d'une amie qui m'avait enregistré mon film préféré, La dernière licorne. Film magnifique. Puis, elle séchait les cheveux de sa fille en même temps. Fait que quand elle utilisait le séchoir, ça grichait. En tout cas, le début, il était un peu... Est-ce que c'est un E.T. ou c'est un séchoir? Ce que vous décidez de croire est votre décision. I want to believe. Dans les cheveux secs. Dans les cheveux secs. Mais bref, tout à coup, il parle en sumérien, il s'agriche. C'est le chaos. Cette passe-là, c'est vraiment chaotique. Puis là, tout à coup, il devient immobile. On ne s'en va plus tard pourquoi. C'est quand même une section qui s'est faite casser la colonne. Fait que... C'est des vertèbres. Mais c'est l'écassé lui-même en lévitant, c'est ça? Oui, bien probablement avec la force de se faire tordre. Puis c'est la même chose avec Dr. Tyler. D'ailleurs, votre interprétation, est-ce que c'est comme les extraterrestres parlent à travers lui? Parce que moi, c'est un peu ça que je comprenais. C'est comme si les extraterrestres un peu le possèdent pour passer un message qui est comme de laisser le faire notre job. Oui, parce que c'est parce qu'il manque des bouts. Fait que c'est comme nous, ce qu'on voit, il dit des affaires et il manquait des bouts parce que moi, je regardais les sous-titres et c'était clair qu'il ne disait pas tout. Mais oui, moi, je le vois comme ça. C'est genre... Ah oui! Il est en train de dire... Oui, parce qu'à quelque part, il dit... Je ne sais pas si c'est là, arrête tes recherches, ça suffit. Fait que... Il y a un message qui se passe par l'entremise de ses patients. Pourquoi qu'elle continue? Ben... Oui, mais en même temps, là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase parce que là, elle, je pense que c'est probablement le lendemain, elle veut sacrer son cas. Je ne pense pas que c'est le lendemain. Je pense qu'elle fly chez eux. Le soir même? Parce que dans le fond, la police arrive. Fait que tu sais... Non, elle fly chez eux puis elle comme... Oui, puis les police sont arrivées là. Faites vos bagages, on déc... J'ai-tu le droit? Oui. On sait que notre camp s'en va à Caroline du Nord puis let's go, on paque nos affaires puis le petit gars... Qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, Dr Campos, il appelle puis c'est le petit gars qui prend l'appel. Hey, Dr Campos, je veux te parler. Je veux rien savoir. Qu'est-ce que t'as fait encore, Mom? Ah! Ouais, exact. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a fait de... Qu'est-ce que t'as fait encore, Mom? Ouais. Ça te dit à quel point ton fils, il est même pas dans la même pièce que toi, là. T'as zéro support de lui, là. C'est ton enfant, là. C'est fou. Ça, ça fait peur, man. Surtout l'âge du petit gars. Oui. Je peux pas dire qu'il est pas si vieux que ça, là. Mais assez pour comprendre son regard, il est là, là. Tu vois qu'il a vieilli cette affaire-là, là. Il y a pas 16 ans. Non, il y a comme 10 ans. Il est vraiment jeune. Ouais, mettons, peut-être entre 10 et 12 ans, puis il agit comme un ado, genre comme... Tu sais, je croyais mes parents avant, mais là, je suis rendu à un point où je m'en doute la parole de mes parents. Lui, il a ça avant. Tu comprends? Oui, oui, oui. Tu sais, il a vu son adolescence avant, puis... Ça fait souvent ça, la paire d'un parent jeune aussi, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, comme... Elle a rien dans... pour elle à ce moment-là. Non. À part... À part Abel qui va venir l'aider un petit peu dans quelques minutes, là. Mais... Parce que là, le chérif August qui arrive... Will Patton, là, je l'ai trouvé... Moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Je trouve que j'ai vu dans quelques films, puis il est rarement sympathique à part dans Halloween, là. Mais je le trouve bon. Parce qu'il y a quand même une couple... Tu sais, il y a une couple de palettes d'émotions dans ce film-là, puis là, tu le sens, il est en colère, t'as dépassé les normes, t'as dépassé les bornes, puis je t'avais averti, t'es allé là, c'est fini, fille, je t'amène, je t'arrête. Il exprime, puis il vit sa colère, mais tu sens la panique derrière. Oui. Tu sens que son émotion principale, c'est la peur. Oui. c'est ça, la peur, puis le doute, tu vois qu'il doute lui aussi, mais qu'il y a... Ben, il doute pas, genre... Il voit qu'il y a quelque chose de wrong qui se passe dans la place. Puis la seule manière d'avoir le contrôle, dans le fond, c'est d'enfermer cette femme-là. C'est comme... C'est ça. Il pense pas, il est comme juste, faut que je fasse quelque chose, puis... J'enferme cette femme-là, tu sais. Mais heureusement, Abel vient sauver la situation. Oui, merci. Oui, mais c'est parce que sa panique à lui, c'est aussi le fait que les effets qu'il a eu sur Scott, parce que là, il dit, il y a trois vertèbres dans son cou qui sont complètement coupés, il est paralysé justement du cou jusqu'en bas. Fait qu'on comprend que... C'est pour ça que je dis qu'il a quand même eu de ça à voir. Comment? L'autre avant qui est mort avec sa famille. L'autre avant qui est mort. C'est ça, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il dit, je ne suis pas sûr que c'est immédiatement, parce que pour qu'il ait le constat, c'est de savoir qu'il est paralysé et tout ça. Il a dû avoir un petit peu de temps entre les deux, selon moi. Oui, bien, il a fallu qu'il vienne. D'après moi, ça a été traité comme une urgence. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il est en panique. Il a le constat que l'autre est mort. Lui, il est paralysé. Ça suffit. Tu es sûrement la cause d'eux. Lui, il ne peut pas croire d'autre chose. Fait que là, il dit, je t'emmène, let's go. Elle prend le temps de le dire. Elle dit, Auguste, il y avait une personne, il y avait une présence à l'intérieur de Scott. C'est lui, cette présence-là qui a tordu son corps. Tu es un astute folle, comme... Mais oui! Ça ne marche pas, là. C'est ça, sa vision. Tu es un astute folle. C'est fini tes niaiseries. Moi, je t'emmène. Mais j'ai aimé Mila à ce moment-là. Tu ne peux pas me faire ça. Mes enfants, tu ne peux pas m'enlever. Voyons, ça n'a pas de sens. Je les trouve vraiment bonnes. Puis tu es en retrait un peu... Oui, genre, je ne te résiste pas, mais je te supplie. Oui, oui, oui. Comme quasiment résigné. Ce n'est pas juste n'importe quel flic. Ils se connaissent. Ils se connaissent par leur prénom. Oui, c'est ça. Les enfants vont à l'école ensemble, probablement. Il est comme, gars, je suis sympathique à ta cause. J'ai pitié, mais il faut que je fasse quelque chose. Il est comme un peu... Non, je n'ai pas le choix à faire quelque chose. Tu as raison parce qu'il disait, je comprends, ce n'est pas évident, ton mari est décédé. Je comprends tout ça, mais ça, cette folie-là, ce délire-là, c'est fini. Je te mis là. Je te mets là. Je me trouvais dans moi. Puis là, il dit en même temps, j'aimerais bien te monter des preuves, mais je n'en ai pas de preuves parce que toutes les tapes ont été fuckées par... Tu sais... Mais pas tant fuckées que ça, si on était capable de la voir à la bouche. Oui, oui. Oui, oui. C'est comme tu dis, c'était partie de la preuve. C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est là que Dr Campos y arrive, puis il résonne Auguste et il dit, regarde, je t'ai présent, j'ai vu ce qui s'est passé. Tu sais, tu ne peux pas l'arrêter pour un incident dont elle n'est pas responsable. Puis il y a vraiment raison là-dessus. Puis là, Auguste, il annonce que OK, all right, tu vas être soumise à une surveillance de 24 heures. Tu vas rester ici. Tu ne pourras pas quitter ta maison. Il n'y a qu'un policier qui va être en avant de chez vous. On va te guetter. Puis elle dit, si tu sors, je t'arrête right now. Comme... Ah oui, il est passé. Zero chance. Exact. Fait que là, il y a un policier qui reste devant la résidence. Puis... Fait que là, c'est là qu'on... Tu sais, là, on enchaîne avec... On revient à l'entrevue du début avec Tyler puis le professeur, ou en tout cas, le... L'intervieweur, c'est quoi son rôle? On sait que c'est le réalisateur, mais c'est un intervieweur. C'est un docteur à l'université qui est en train d'interviewer pour voir s'il a dit la vérité ou pas. C'est ça. Sur l'enregistrement, c'est là qu'elle explique justement les quatre types de contacts. Le début, c'est une personne qui voit un ovni. Après ça, tu vois une preuve ou une évidence. Donc, un cercle dans un champ, des effets de radiation. Troisième niveau, c'est quand tu établis un contact. Et le quatrième, c'est quand t'es kidnappé par des extraterrestres. Elle explique tout ça. C'est là qu'elle explique tous les degrés. C'est bon que ça arrive à ce moment-là parce que là, c'est un autre moment où t'as peur parce que là, tu te dis, OK, le film s'appelle le même. Là, pour l'instant, on n'a pas de preuves qui ont été vraiment enlevées ou en tout cas, on ne sait pas trop. Mais là, ça y est, ça s'en vient. Oui, c'est ça, ça s'en vient. C'est placé au bon moment. On n'a pas eu de preuves, mais on a eu déjà très peur, tu sais. Oui, exactement. Je pense qu'elle dit à la fin de la bande vidéo, à cette étape-là, elle dit, moi, je crois que tout ce qui s'est passé à Nombre est le résultat d'enlèvement extraterrestre. C'est là qu'elle drop ça. Ça n'a pas dit clairement comme ça avant, mais là, c'est très clair. On se retrouve le 5 octobre chez Abigail, le policier, il est dehors. D'un coup, il voit de quoi il sort de son char et il voit quelque chose qui flotte au-dessus de la maison, un genre de triangle, je pense, noir, c'est ça? Ça a l'air d'une grosse... Moi, je trouve que le policier, ça a l'air d'une secoupe. Une secoupe, très classique. Oui. En tout cas, il y a quelque chose qui apparaît au-dessus de la maison. Encore une fois, ta voix très bien, c'est pas vrai que ça fuck. Oui, mais ta voix. Oui, t'as la bande vidéo et tout ça, puis là, il parle, je pense que c'est ça au CB qui parle, puis là, il dit, venez, j'ai besoin de renforts, la famille a été aspirée. Oui. Oui, il est comme du choc, il est comme, venez-vous en, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui est... J'ai besoin de back-up, la famille se fait aspirer. Oui, Ils ont passé par la toile, ils ont flyé dans les airs. Je pense pas que c'est un séchoir à cheveux, les guys, là, venez-vous en. Non, non, vraiment pas. C'est pas Mr. Bean qui monte puis qui redescend, c'est pas ça fuck out, là. Oh my God. Les policiers arrivent chez Abby en trombe, Auguste Guillain dans la maison, Abby qui est en choc, puis là, il y a un rayon de lumière qui s'est abattu sur eux, qui a apporté sa fille dans le ciel. Ah oui, elle a suqué le ciel, là, en plus, elle fait plaisir. Aïe. Elle fait tellement. encore là, je pense que c'est le moment, je trouve encore, selon moi, elle est encore plus forte, Mila, dans son interprétation, cette fois-là, je l'ai trouvée vraiment bonne, elle était bonne en général, mais la partie, quand elle s'est en retrait, quand Auguste veut l'arrêter, puis cette passe-là. Elle a même pas le temps de comme réagir au fait que son fils la croit pas. Ben c'est ça. À ce bout-là, comme elle se le fait enlever, elle veut pas. Fait que là, elle est prise entre son rôle de mère, qu'elle a donné naissance, qu'elle vient de perdre sa fille, puis elle se fait enlever son... Tu sais, c'est comme la réalité puis la fiction qui sont les deux tellement extrêmes qu'il y arrive à elle. C'est fou raide, cette bout-là. Sérieux, tu vois une détresse. Ben oui, puis tu sais, Auguste qui dit, elle est où ta fille? C'est ça, elle est où ta fille? Elle est où ta fille? Tu l'as mis où? Tu sais, en voulant dire, tu l'as cachée où? C'est pas ça. Elle a été enlevée puis le petit garçon qui va pas endosser pantoute puis là, il dit, ah, je te l'enlève de ta charge. Tu sais, imagine, c'est un peu comme le choix de Sophie quasiment en voulant dire tu choisis entre ton gars ou ta fille, mais là, t'as même pas de choix. La fille est plus là, elle est partie à quelque part puis il t'arrache ton garçon. Fait que là, moi, cette fois-là, je me suis dit, ça là, t'en reviens plus de ça. Non, tu sois physique ou mentale, t'en reviens plus là. Peu importe. Fait que là, elle est inconsolable. C'est un sens, mais je me demande même si, mais là, ça n'a pas rapport comme réflexion vraiment, je vais au-delà du film, mais si c'est pas une bonne idée en fait pour le petit gars de juste, parce que là, clairement, cette maison-là est ciblée par les extraterrestres. Lui, il ne croit pas aux extraterrestres. Ah, pour lui. Auguste, mais en même temps, c'est un bon move. Puis même Mila, bien, Abby, elle pourrait l'accepter de faire comme, OK, oui, oui, mettez-la en sécurité quelque part. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas comme ça qu'il présente. Il dit correctement, on te retire la garde de ton enfant. c'est horrible en plus, parce que c'est comme, tout arrive tellement vite, puis la personne qui devrait t'aider puis te protéger, le policier, comme ça arrive souvent dans la vie, finalement, c'est la personne qui rend ça encore pire. Ben, oh my God! Elle n'a même pas le moment de donner un câlin à son gars puis il n'en veut même pas. C'est ça qui est dégueulasse. Tu sais, imagine, il n'en veut même pas. Tu sais, elle, ça serait comme, viens me donner un câlin avant que tu ne pas. Puis lui, c'est comme, OK, ça fait bien mon affaire de sacrer mon camp. En tout cas, je trouve... il est comme, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Oui, exact. Là, elle veut trouver vraiment un moyen de retrouver sa fille. Il faut que je retrouve ma fille, il faut que je retrouve ma fille. Puis là, ben, elle s'arrange, tu sais-tu, avec... Abel. Abel, justement, pour se faire hypnotiser parce qu'elle veut aller voir, justement, c'est quoi le moyen de retrouver sa fille. C'est là qu'elle se plairaplégie. Oui. Mais là, lui, tu sais, il accepte un peu... Toutes les fois, ça me fait comme un... un feeling étrange. Ben, c'est en papier. Ouais. Il demande... J'ai tellement mal écrit, je ne comprends rien. Il demande de... Parce que tu avais la science molle. Oui, c'était vraiment très molle cette fois-là. En tout cas, bref, il accepte de l'hypnotiser. Puis là, il demande, pourquoi j'ai marqué de trois jours? Il demande de... Parce que ça fait trois jours. C'est trois jours après qu'ils le font. OK. Docteur Odu-Sammy est présent aussi. Abby dit qu'elle voit... un hibou? Une chouette. C'est son tour de dire ça? Qu'il la regarde. Il sourit. Mais t'es un coup, c'est plus un hibou. Là, il désaide sans entrer dans sa chambre. Parce que là, on voit des images. On voit comme la porte qui s'ouvre. C'est là que je trouvais que c'était spooky. Puis on voit encore du flou. C'est suggéré. Parce qu'on voit sa face. On voit son hypnose. Tu vois comme le début de sa face qui voit... C'est fucké la perspective. C'est vrai jeu vidéo. Oui, mais en tout cas, j'ai trouvé ça spooky parce que c'est suggéré. Mais tu dis, ça va être quoi qui va sortir de là? Puis tu le vois pas nécessairement. C'est ça? Cale. Ça va très vite ce moment-là. Quand même. Mais tu sais, elle semble s'envoler. On la voit comme avec la main puis comme à part. Oh my God. Ah, c'est vraiment... J'ai trouvé ça vraiment bien la façon que c'était fait. Là, il y a un appareil. Elle se retrouve à quelque part. Il y a comme un appareil en arrière d'elle qui a de l'air comme une perceuse. une perceuse. Ça creuse dans son épaule. Puis ça fait... C'est comme le pire bruit. On les voit pas avec elle, mais c'est sous-entendu que les deux boys aussi ont flyé avec elle. Ils se sont fait... What? Les deux boys? Le psychologue et le linguiste aussi. Quand ils l'ont hypnotisé? Non? Peut-être pas. Ah mon Dieu, moi je pensais que pendant l'hypnose, elle voyait ce qui s'était passé à la maison il y a trois jours. Oui, probablement. Mais il y a comme un... Oui, probablement. Mais il y a comme un moment où à la fin, elle disait « Ah non, mais toi aussi, tu l'as vécu. » Puis il est comme « Je m'en souviens pas, je sais pas trop. » Il a vécu de voir... De l'avoir, elle. Oui, oui. De sur... Oui, puis je pense. Tu t'en bats, anyway. À un moment donné, ça va faire le sceptisme. Oui. Serge, ça va-tu? Oui, oui. C'est parce que je suis en train de lire. J'ai appris des notes ici puis je l'allais voir justement. Il me semble que Campos puis aux douze amis, il me semble qu'il avait été... Aussi qu'il avait été... Enlevé? Enlevé à un moment donné. Ah, j'ai pas décidé ça pas en tout, moi. C'est drôle. Oui. Mais juste une question, là. À part la drill, elle se fait-tu rentrer une sonde dans le vagin? Quoi? Quand... Regardez bien, là. Après la drill, là, il y a un objet qui vient pour s'en aller puis on voit ses deux jambes. Moi, ça me laisse présumer qu'elle a été... Ça se peut. Puis aussi, comme justement, je parlais de la drogue, du viol tout à l'heure, mais tu sais, il y a comme dans les mythes qui entourent les extraterrestres, le viol, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Comme le vampire est immortel, il boit du sang et il y a quelque chose de sexuel là-dedans. Ça revient souvent dans les mythes de vampires. Il y a quelque chose aussi de l'extraterrestre qui... Qui viennent te mettre à un enfant puis qui partent après. Oui. En tout cas, moi, je sais pas, si jamais, cher auditeur, vous regardez ça, allez revoir cette séquence-là puis il me semble que... Parce qu'on voit ses jambes puis il y a comme quelque chose qui s'en vient puis ça coupe. Fait que moi, j'ai présumé, d'après moi, c'est une sonde ou quelque chose qu'on voulait mettre. par exemple. Oui. En tout cas, mais là, elle semble posséder, la voix dit que... T'en reviendras plus ta feuille puis là, comme... Écoute, puis c'est là justement que la bouche qui ouvre tout ça puis là, elle dit, la chose n'est pas Dieu mais peut prétendre l'être. Puis moi, cette phrase-là, oh man, que ça rentrait parce que... C'était peur, hein? C'est pas Dieu comme toi, tu penses avec le gars avec la barbe, là? Non, non, c'est pas ça. Mais c'est aussi puissant puis ça peut prétendre être un Dieu parce que c'est puissant à ta barouette. Oui, c'est capable de parler dans ta tête, c'est capable de faire... C'est capable de magie, pratiquement, puis c'est le créateur selon ce qu'il dit. Puis en fait, il y a beaucoup de liens avec... En tout cas, moi, c'est une de mes interprétations aussi entre les anges ou les rencontres, les rencontres avec les anges versus les rencontres avec les aliens aussi. Un peu comme... Je ne sais pas si vous avez vu Midnight Mass. Oui. Où là, c'est comme vampire slash ange. Je trouvais qu'il y avait ça aussi dans la rencontre, la langue, parler, le fait que les anges aussi peuvent parler télépathiquement, que c'est lié au plus grand qu'il soit. Tu sais, c'est... Très mystique, le très... Oui. Mais, écoute, c'est tellement fucké parce que dans cette passe-là, c'est tellement aussi comme pété de la façon que ça se passe qu'on dirait que tu as de la misère à suivre parce qu'il y a plein de choses et c'est comme... Tu sais, ça griche la face qu'il défait. Puis ça te reste avec plus de questions que tu en avais avant. C'est ça l'affaire. C'est que tu as plein de réponses, mais tu as encore plus de questions après. Parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est là qu'ils ont brisé son cou? Tu sais, est-ce que c'est quand qu'elle vit puis finalement, non, elle s'est faite? Ben non, parce qu'elle a bougé après. C'est vrai, elle se rappelle... Ah, je sais pas. Ça a l'air d'être la possession qui brise le cou dans les deux cas où c'est arrivé. Oui. Oui, mais c'est le cas justement. Puis ce que je lisais ici, c'est que... C'est ça, tu sais, il dit, ta fille, elle reviendra pas. Je vais avoir ma fille. Elle reviendra pas, ta fille. Oublie-la. Fait que là, la voix dit ça, comme ta fille, tu la reverrai plus jamais. Là, elle dit, je suis un dieu. Ou simplement, qui est là, puis... Oui, ce qui est préférable peut-être dans ce cas-là, C'est ce qu'il pourrait y faire. Quand la rencontre, elle se termine, puis ça, Campos, puis aux douze amis, se précipite vers elle, elle est inconsciente, puis là, il remarque quelque chose hors écran. L'image se déforme, puis il y a une voix qui crie, « Zimabou à terre! » avant de décider de montrer que toutes les trois sont parties. Fait que c'est ça, probablement que ça présume qu'eux autres, ils ont été amenés aussi. Ils ont été amenés aussi. Oui, je pense que c'est à ce moment-là. Après la possession, juste avant, parce que tout de suite après, on la voit à l'hôpital avec le cou cassé, tu sais, Auguste est là, il vient le voir, je pense qu'il y a Abel qui est juste à côté, puis là, Auguste qui dit, « Écoute, tu sais ce qui s'est passé avec ton mari? » Sauf que là, d'aller jusqu'à montrer l'image, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ça. C'est parce qu'il voulait la choquer. Oui, je pense que c'est comme voici une preuve. On s'entend, le policier se basse sur des preuves, puis il est comme, « Gato aussi, tu as besoin de voir une preuve, j'ai une photo, regarde-la bien, puis ça va te ramener sur Terre. » Mais avant juste ça, être ramené sur Terre, elle va rester sur Terre. Elle veut même que sa fille revienne sur Terre. Oui, oui, surtout, je ne sais pas à quel point dans la vraie vie qu'il aurait le droit de faire ça, mais en tout cas, j'ai trouvé ça off. Il n'aurait définitivement pas le droit, selon moi. Ce n'est vraiment pas éthique de faire ça, mais je pense que rendu à ce point-là, de sa vision, de sa perspective à lui, il a besoin de la snapper. Mais en tout cas, dans le fond, tout ce qu'on comprend de ça, c'est que vu que ton mari s'est suicidé, puis toi, tu croyais qu'il s'était passé d'autre chose, tu n'es pas crédible, comment on peut croire à tes autres histoires. Oui, mais ça fait tellement de sens. C'est ça qui est encore plus épeurant là-dedans, c'est que la vision du shérif fait tellement de sens, autant que les extraterrestres. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, la magie du genre fantastique aussi. C'est le orla, mettons, le mot passant, machin chouette, c'est que ça joue toujours sur, bon, est-ce que la personne a des troubles de santé mentale, est-ce que la personne est intoxiquée par des drogues, est-ce que la personne a des visions, est-ce qu'il y avait du brouillard ou est-ce que le phénomène qu'elle perçoit est vrai? Puis ce qui est intéressant, ce n'est pas la réponse, c'est le doute, c'est ça qui fait peur. Oui, c'est là qu'elle est l'horreur, c'est ça. Exact. Ah oui. Puis ça marche, ça fonctionne, parce qu'à la fin, je suis tellement convaincu comme elle, mais lui, il me convainc parce qu'il y a tellement de troubles qui partent d'un trauma. Oui. Puis qu'est-ce que tu peux avoir de plus qu'un trauma que de trouver l'être que tu aimes? Mort. D'une mort aussi injuste, tu sais, en tout cas, c'est... Mais ce qu'elle garde là, par exemple, c'est l'espoir de revoir sa fille, d'avoir Ashley. Parce qu'elle a disparu pour vrai, là. Mais c'est ça. Fait qu'elle a beau dire, ouais, peut-être que là, j'ai manqué des boutes avec mon mari, mais vous ne pouvez pas enlever le reste des preuves qu'on a, puis il reste que ma fille, c'est pas moi qui l'a... Tu sais, c'est pas moi qui a fait quoi que ce soit, puis il y avait même des témoins là. Encore là, le mari, c'est-tu une histoire qui a été chanteuse? Ah ben non, c'est vrai, c'est tout le long qui s'est là. C'est ça. Non, mais encore là, moi, c'est mon interprétation dans cette histoire-là, c'est que, oui, il s'est suicidé, mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Oui. C'est ça. Où est-ce qu'il était rendu dans cette folie-là, puis est-ce que c'était rendu trop intense à un point tel qu'il s'est enlevé la vie à juste lui, mais pas sa famille? Puis un autre truc qui est intéressant aussi, c'est de choisir un médecin psychologue qui devrait être une des voies de la rationalité dans le fond pour au contraire être aussi en même temps l'espèce de voie du doute en tout cas, de la vision ou de... De la folie. De la folie. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'elle dit, c'est irrationnel, machin chouette, machin chouette, mais ça, ils ne nous le font pas du tout sentir dans le film. Ce n'est pas à propos du fait qu'elle est une femme. Ce n'est pas écrit en néon. Ce n'est pas écrit en néon, c'est sous-jacent, mais ce n'est pas ça le gros thème. Le gros thème, c'est tu as vécu un événement traumatique et tu n'es pas prête à faire ton travail qui a aidé d'autres personnes à vivre leur événement traumatique. Et ça, c'est son fils qui est le premier à juste le dire. Il dit, oui, c'est ça. Tu es peut-être d'autres mondes, mais tu n'es même pas capable de t'aider toi-même. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est comme, je veux dire, à quelque part, c'est assez marquant puis c'est assez frappant. Tu es ton gars, ton jeune, ton jeune t'a dit ça. Mais c'est parce que son jeune voit lui-même que sa mère n'est plus la même femme. Mais l'ironie, c'est que si on croit la version extraterrestre, elle est propre à régler, à régler, à fouiller cette question-là. Justement parce qu'elle l'a vécu. C'est un peu ça l'ironie. C'est que puisqu'elle a vécu ça, elle est tentée d'aller fouiller puis de trouver la réponse puis de croire aussi la parole des gens qui ont vécu la même chose. Mais si on n'y croit pas, bien là, elle s'enferme dans une vision, dans sa propre folie, en entraînant d'autres personnes dans sa folie. Mais Abel, parce qu'elle lui dit, dis ta version des faits, tu étais là, t'as vu, t'as été témoin deux fois, parce qu'une fois quand il s'est gargarisé puis l'autre fois quand il a l'évité, le gars, c'était pas de l'invention. On t'a vu ça réellement. Il donne ta version des faits puis lui, il veut pas puis Auguste, lui, il peut pas le croire. Tu sais, Abel, c'est comme s'il veut pas le mentionner pour pas perdre la face, pour pas se faire traiter de fou ou de n'importe quoi. Tandis qu'Auguste, il dit moi, ça rentre pas dans ma façon de penser, je peux pas croire ça. Mais Abel, ça c'est comme le film 2 de Fort Kind 2. Là, le film commence puis là, t'as ce psychologue-là puis là, tu vois qu'il a nié, qu'il a nié, mais là, il lit des passages de son journal dans lesquels il est commis je pense que j'ai vécu quelque chose, je vais fouiller, mais je veux pas faire les mêmes erreurs que Abby, je veux pas mettre la police contre moi, etc. Je vais procéder autrement. Puis là, t'as le film 2 qui commence comme ça. Ça serait, ah, fais-le! Fais-le! Ça serait la voie à suivre. Oui, oui. Écoute, on a plein d'idées de scénarios à soir, je te disais. Non, mais c'est vrai, par exemple, ça serait une suite intéressante. Tu sais, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Là, on a la perspective d'un homme qui a pas d'enfant, qui était là pour aider, qui croit pas en partant. Tu sais, c'est vrai que c'est intéressant. Mais il faudrait l'amener ailleurs parce que sinon, ça pourrait être facilement une répétition puis ça pourrait comme, peut-être être moins efficace. moins intéressant du fait que là, on a été déstabilisé de la manière que ça a été présenté. Il faudrait nous amener ça d'un peu différent. C'est dur, les deux. Parce que sinon, les deux sont très tough. On a connu ça, nous autres, dans les suites. En entrevue, elle dit que les preuves sont évidentes parce que là, on revient à son entrevue avec le réalisateur. Je ne sais pas trop. Puis là, elle dit, moi, je dois croire que je vais revoir ma fille un jour. puis là, je pense, c'est-tu Mila qui revient puis le gars aussi à la fin pour jaser. Là, l'FBI est venu plus de 200 fois à nombre puis à Encourage pour venir enquêter. Il y a une sorte de phénomène. C'est une exagération. OK. Ouais, mais je vais vous dire tantôt, il y a des affaires vraies belles là-dedans, par exemple. Mais ça n'a pas rapport avec des affaires d'extraterrestres. Mais le FBI est venu souvent là pour toutes sortes d'affaires, mais pour d'autres raisons. Puis là, ils finissent en disant, c'est à vous de croire ce que vous voulez. Et avec tout ça, c'est la... Puis là, on vient de tout oublier ce qu'on a dit. On se souvient juste de la partie des bouts. Donc là, on a envie de le réécouter. Et voilà, exactement. On ne sait pas ce qui se passe à Nôme après. Peut-être pas le goût de le réécouter parce que je ressens encore la peur. Je la ressens encore la peur. La peur. Ah que c'est bon. Écoute, on va aller vers nos coups de corps. Coups de corps, oui. Coups de corps et coups de couteau. C'est ça. Notre joueur qui l'a condamnée là, j'imagine. Mais alors, Zia, je vais aller avec toi. Ton coup de corps et coup de couteau. Coups de cœur, pour moi, c'est encore cette scène où les trois patients disent qu'ils ont vu un hibou. Pour moi, c'est tellement marquant cette image-là. Pour moi, c'est ça qui fait le film et c'est ça que j'y suis revenue tant de fois. le coup de couteau. C'est dur, hein? Pour moi, le vrai coup de couteau, c'est la production qui a misé sur une publicité choc, mais qui était illégale et qui n'était pas nécessaire et qui a fait en sorte que plein de gens sont sortis frustrés parce qu'ils se sont sentis trompés par le film, alors qu'ils auraient sûrement profité de ce film-là à plein, même s'il n'y avait pas eu les faux-semblants, tu sais, qui entouraient le film. Le film, en soi, faisait la job. Il n'y avait pas besoin d'avoir toutes ces cochonneries l'autre. C'est drôle, parce que moi, mon coup de cœur, c'est la campagne médiatique, en fait. Comment qu'ils m'ont... Comment qu'ils m'ont eu... Ils m'ont tellement eu de me faire dire par l'actrice qui interprète la supposée vraie femme, le fait que je crois à ça, qu'elle me dise que je vais être choqué parce que ce que je vais voir, je n'avais même pas besoin de voir le film, j'avais déjà la chienne. Mais c'est quand même dans le film, ce n'est pas genre les faux articles. Mais ça, les faux articles, je ne savais même pas. C'est ça, moi, j'ai vu l'annonce, puis là, quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait, oh my God, il faut que je voie ce film-là parce que je vais avoir tellement peur que je ne voudrais plus vivre après. Mais façon de parler, bien sûr, mais comme ça m'a, c'est genre, je vais me sentir vivant à cause de la peur pendant que je vais voir. Puis ça m'avait fait peur beaucoup, beaucoup. Puis mon coup de couteau, c'est encore plus loin que ça parce que c'est, et si c'était vrai? Tu comprends-tu? Parce que it makes a whole lot of fucking sense, là, comme, puis tu sais, j'ai écouté toutes les X-Files puis toujours un petit, tu sais, je ne veux pas être conspirationniste, là, mais ça fait du sens en table. Fait que, ouais, c'est ça, c'est une peur que j'ai que, on dirait que je l'ignore, on dirait que je ne l'amets pas que je l'ai, mais je pense que j'y crois. Assez pour avoir peur, tu sais. Fait que c'est ça. Cool. Ben, moi, je vous dirais, moi, c'est la, la, la production, je l'ai dit souvent, moi, je trouve que la production nous fait embarquer en masse dans ce film-là puis le cast au complet, l'ensemble. Tu sais, on a beau dire, tu sais, mais là, c'est un nom Far Will Patton, la même chose, je le trouve bon à chaque fois, je le vois, des fois, il m'en maudit, des fois, je le trouve super sympathique. Fait que, tu sais, ce cast-là, Elias Coteas, c'est la même chose, mais les personnages secondaires, les acteurs qui viennent appuyer, ils font une job de fou pour nous faire embarquer dans ce qu'ils vivent, dans le trauma, puis tout ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était super bon. Coup de couteau, j'ai de la misère à en trouver un parce que, c'est pas un film parfait, là, mais c'est un film que, j'ai de la misère à dire c'est où que ça va être un peu moins fort, puis peut-être, j'aurais pas le choix d'aller justement par ce que j'ai dit tantôt avec Universal, je trouve que, tu sais, il aurait pu faire une campagne médiatique intéressante, pas obligée de faire, d'y aller contre, le bon sens, c'est-à-dire de demander ou d'embarquer avec un journal ou de prendre quelque chose de fictif, mais pas un vrai journal pour faire embarquer des choses comme ça, puis que, tu sais, je trouve qu'il y a comme un manque d'éontologie, de respect, puis tout ça. Parce qu'on y aurait cru pareil si ça n'avait pas été un vrai journal, on y aurait cru quand même, tu sais. Tu sais, généralement, à part le monde là-bas qui connaisse le journal, mais les autres, on connaît pas absolument pas ça, il aurait bien pu dire, ils donnent un autre nom, puis il n'y aurait pas eu de problème, c'est peut-être là, je trouve que ça manquait un peu. Parce qu'en regardant Blair Witch, on y a cru Honesty, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, mais là, on était ailleurs, on avait vécu Blair Witch, fait que, tu sais, le monde était peut-être rendu ailleurs, mais bref, c'était quand même très très bon. Alors, on va aller vers les notes, donc Rotten Tomatoes lui a donné un 18%, je suis un peu surpris de voir les notes, vous allez voir. Mais c'est parce que les gens sont fâchés de s'être fait tromper. C'est ça la grippe que les gens ont, mais revenez-en, on va t'égo, là. Ouais, lâchez-nous les Rotten Tomatoes, là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, selon moi, ça mérite bien plus que ça, mais bref, c'est pas mon opinion, bon, le monde a parlé, mais IMDB 5.9 sur 10, Letterboxd 2.5 sur 10, 5, 2.6 sur 5, et les utilisateurs Google lui ont donné quand même un 88%. Il est remonte toujours, ça, dans 2.5, entre 2.5 et 3. Quand t'arrives à un 3.5 à 4, là, c'est rare, mais c'est quand même assez fort. Je vais vous demander vos notes, donc Zia sur 5, comment tu lui donnes? Moi, c'est un 5. C'est un effet préféré. Moi, je suis triable sur ce film-là. Ah, ouais, mais nice. Moi, j'ai donné 4. Oh, OK. Ça fait peur. Ça me fait très peur. Je trouve que c'est réussi. Puis de savoir que c'était pas vrai, ça change pas, que c'est très épeurant. OK. On sera pas si loin que ça. Moi, j'ai donné un 3.8 sur 5. Ça fait qu'on est quand même pas si loin. Ça fait que voilà. Pour la moyenne, Brulot. Alors, pour savoir c'est quoi la note TSLP, visitez à la fin du mois le site horreur.québec pour lire l'article de Serge, voir les beaux dessins de Janice puis moi qui vous fais des beaux becs. Et voilà. Ça, c'est le combo total. Oui. Juste avant de quitter, c'est ça, il y avait l'histoire comme telle a été inspirée d'événements qui se sont passés vraiment dans ce coin-là. Mais c'est plus en rapport avec des Autochtones qui auraient passé de village en village qui auraient disparu. Je pense qu'il y en avait 9 personnes à un moment donné qui ont complètement disparu. Ils ne savent pas ce qui est arrivé. Mais ils auraient mis ça sur le compte de l'alcool et du froid. Tu sais, qu'ils auraient été intoxiqués à un moment donné. Comme quand... T'en as-tu parlé de ça par hasard dans le film de Cannibal? Oui. Je pense qu'on avait jasé de ça, oui. C'est pour ça que je dis que ça serait passé dans ce coin-là tandis que là, ça serait vraiment dans le coin-là en Alaska et qu'ils ont dit qu'on va se baser là-dessus. L'FBI sont allés enquêter là-dessus. Ils ne savaient pas trop. Ce qui aurait la cause, ça aurait été vraiment ça, c'est qu'ils auraient été intoxiqués. Probablement que ça serait perdu à un moment donné et que le froid, ils seraient morts à quelque part mais ils n'ont jamais retrouvé. Ils ont pris cette histoire-là en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça et ils ont tramé quelque chose autour des extraterrestres et c'est comme ça qu'ils ont pu faire le film par la suite. C'est juste pour dire que c'est basé sur un fait réel mais pas en lien avec les extraterrestres. C'est quand même un fait réel pas mal éloigné de ce qu'il y avait dans le film mais OK. Oui. C'est comme une inspiration puis on extrapolait à partir de là. Alors voilà. En plus, de ce que Bruno a mentionné tantôt si jamais vous nous écoutez sur des plateformes comme Apple Podcast et Spotify et tout ça des endroits où vous pouvez donner des étoiles donnez-nous un beau cinq étoiles puis un beau commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Oui, parce qu'on est gentil. Ben oui, c'est sûr et certain. Asia, merci encore énormément d'avoir été avec nous. C'est toujours cool d'avoir ton point de vue sur les films. Un film que t'as aimé en plus cette fois-là. Que t'as aimé. Oui, en fait, je pensais au note je pense que la dernière fois j'avais donné un sur cinq. Je m'en souviens. Oui, quelque chose de vraiment bas. C'est vrai. Fait que t'sais, pensez pas, si vous voyez juste cet épisode-là, pensez pas que je suis juste vraiment positive puis que j'aime tout puis que je suis fine. Genre, j'haïs Freddy. Allez écouter Nightmare 4 puis vous allez comprendre. C'est ça, t'es à l'autre bout du spectre. C'est juste que je suis noir ou blanc un peu dans la vie. Quelle est que ça? Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je suis une vraie fan. J'aime tellement vous entendre sur les différents films. J'aime ça vous écouter en faisant mon ménage. Puis là, je balaye. Puis là, vous me faites rire puis je sais pas. Ça me fait voir les films différemment puis on dirait que j'ai jamais assez d'amis qui veulent parler d'horreur avec moi. Fait que même si on se connaît pas beaucoup, ben tu sais, à force de vous écouter, en tout cas, je tripe ben gros sur votre projet puis voilà. Merci. On est des amis. On est des amis. Tu peux parler d'horreur avec nous quand tu veux. gêne-toi pas de nous écrire et de nous demander d'accepter. On va te réinviter, Zéa. Ça, c'est sûr et certain. Ben là, ça serait pour un 2 quelque chose. Hein? Un 2 quelque chose? Parce que là, c'était Nightmare 4. Puis là, non, Nightmare 5. Nightmare 3. C'est ça, Nightmare 3. The 4th Kind. Non, Nightmare... C'était-tu 3? Non, c'était 4. C'était 4. Ah, OK. Bon, bien. 4. 4, 4, 4, 5. Écoute, il y en a. Il y en a des 4. Oui, j'y crois. 4, c'est d'ailleurs le chiffre mal chanceux en Asie. Hé, on arrête-tu de me faire peur à soir, s'il vous plaît? Non, non, mais c'est chanceux pour tes SLP, Bruno. OK. Ben oui, il y a 4ème par mois. Ah! Ben voilà. Voilà. Merci beaucoup, Zéa. Puis Bruno, ben nous, on continue la semaine prochaine avec notre nouveau thème. On poursuit dans les troubles mentaux et on s'en va regarder The Stylist. Stylist. Oui, ça, c'est plus indépendant comme film, par contre. Puis ça aussi, c'est un autre film qui est très troublant. Oui. Puis si jamais vous écoutez notre film, en fait, notre épisode avant le film, ce qui n'est pas toujours logique, mais le film est disponible. Là, je parle de Fort Kine. Il est disponible sur Amazon Prime. Ah, il est-tu encore sur Cinepop? parce qu'il était avant... Il est sur Netflix en ce moment aussi. Ah, je ne sais pas. Ah, bon, ben bon. Ah oui, OK. Ben regarde, il est sur plein de plateformes, fait que vous n'avez pas de raison de ne pas le voir, fait que peut-être que Cinepop, Netflix ou Amazon Prime, pour aller écouter. Puis vous savez, la version québécoise, ça peut être vraiment un surplus d'aller écouter les belles voix. Oui, mais pas avec des écouteurs parce que je vous le dis tout de suite, la belle Élise nous fait à nous chatouiller les poils. Ah, ben tu vois, fait que ça vous tend de vous faire chatouiller les poils. Vous savez quoi faire. Qui ne veut pas se faire chatouiller les poils? Ben, exactement. Fait que, hey, ben Bruno, en attendant d'aller voir quelqu'un qui décoive solide ses patients, Faites de bouche! C'est une anecdote vite faite, là. Tous les épisodes de Frissons sur le pot sur le Patreon, je les ai publiés à 3h33 du matin. Ah oui? Oui. Parce que vous devez faire peur au monde. Ah, c'est bon. OK, c'était prévu, là, comme ça, là. Oui, oui. OK. Mais quand je l'ai vu dans le film, j'ai fait, ah, OK, peut-être que le monde va me catcher parce que c'est là que j'ai pris ça. Sous-titrage Société Radio-Canada